Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle émission, très heureux de vous retrouver comme beaucoup d'après-midi, j'allais pas dire toutes parce que c'est vrai que hier déjà on a fait une petite pause, on a bossé un peu sur le projet de la nouvelle version Recalbox 7.0, on a pas mal fait avancer certains dossiers, il y a encore d'autres trucs en cours mais voilà ça avance en tout cas et vous avez une bise de BKG2K et de Digital Lumberjack que j'ai eu le plaisir de croiser hier sur une bonne partie de la journée. Et du coup aujourd'hui, on reprend le rythme des lives pour vous faire découvrir encore parfois pour certains, certaines, la plupart peut-être d'entre vous, des nouveaux visages, des étoiles montantes peut-être, on pourrait les considérer comme ça ou en tout cas des personnalités qui ont retenu tout du moins notre attention et qu'on aimerait pouvoir vous faire découvrir avec encore plein de rendez-vous à suivre dans les prochains jours. Donc n'oubliez pas en début de vidéo, je vous en parle comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Si vous voulez suivre bien évidemment toute l'actualité Retro Gaming et retrouver plein d'interviews, des visages qui font vraiment le monde du jeu vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Vous avez bien sûr la possibilité de vous abonner, de nous follow, de nous sub également. Ça fait partie donc des outils qui sont à votre disposition afin d'être informé et de ne surtout rater aucune émission. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est en live tous les après-midi ou presque à 14h sur Twitch en ce moment et en replay le lendemain à 16h du côté de YouTube. Pour être informé bien sûr de la mise en ligne de ces vidéos, pensez à vous abonner et surtout du côté de Twitch, pensez à nous rejoindre pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va à mon avis de plus en plus maintenant faire des petits streams sauvages comme ça, un petit peu à n'importe quelle heure du jour de la nuit, histoire de faire quelques tests, des gameplays, du gaming live, bref en tout cas on va essayer de se diversifier un petit peu et vous montrer également tous nos petits coups de cœur et nos petites pépites rétro gaming. Bienvenue à tous ceux qui sont dans le chat, merci à tous ceux qui sont connectés et qui sont fidèles parmi les fidèles. Salut à Alexis qui est connecté depuis un petit moment maintenant, merci également à Benka, merci également à tous ceux qui nous posent des petites questions, je sais jusqu'à quand les lives, bonne question, bonne question les amis. Pour le moment j'ai envie de dire tant que je peux le faire, je pousse jusqu'au bout et puis après on verra jusqu'où ça nous mènera au pire des cas comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré des personnes qui sont tellement passionnées et passionnantes qu'on va faire en sorte bien évidemment de faire durer cette émission autant que possible. Pour cela aussi on a besoin de votre soutien, n'oubliez pas que si vous avez des abonnements Amazon Prime vous pouvez les convertir en abonnements de chaîne gratuitement et subvenir à cette chaîne grâce à vos abonnements Twitch Prime, ça ne vous coûte rien pour vous de votre côté et nous ça nous permet de pouvoir espérer, pourquoi pas, pérenniser cette émission dans le temps. Voilà, bienvenue également à toute la communauté de Bru-Brunette qui va être notre invité d'ici quelques toutes petites secondes. Tiens d'ailleurs il faudrait que je regarde aussi ça, oui voilà ça c'est bon. Donc vous l'avez compris puisque aujourd'hui on va recevoir non pas un mais une invitée, il s'agit de Bru-Brunette. Bonjour mademoiselle, comment ça va ? Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous comment ça va ? Oh bah tu vas déjà me tutoyer quand même, je sais que je suis très probablement plus vieux que toi malheureusement mais on reste jeunes dans la tête malgré tout. Comment vas-tu donc ça va ? Tranquille oui ça va tranquille. Comment ça se passe en ce moment ? Ça bosse, ça confine, ça télétravail, ça télé fait ses études à distance, c'est en vacances peut-être là avec l'avancée du mois de juillet ? Ça fait plein de trucs en même temps ici, moi j'étudie encore pendant les vacances parce que je suis en études d'informatique et l'informatique ça ne s'arrête jamais. Oui. Et j'étudie aussi le japonais donc ça non plus ça ne s'arrête jamais d'évoluer, c'est très compliqué comme langage. Et je fais beaucoup de vidéos, je travaille mes vidéos de Twitch pour les mettre sur YouTube. Donc j'ai un emploi du temps assez chargé. Oui, j'ai l'impression que tu n'as vraiment pas le temps de t'ennuyer finalement. Non. Bon alors du coup aussi pour juste mettre un tout petit peu les choses dans le cadre, vous allez voir cette jeune demoiselle va également utiliser un vocable bien particulier bien à elle parce que cette jeune demoiselle a beau être francophone, elle a aussi des expressions un petit peu belges voire luxembourgeoises un petit peu. Bah oui, bah on est belges ou on n'est pas hein. Ah bah, 98, 98 hein. Oui, 98 ouais, ou 76 aussi par exemple. Mon dieu, ça ne devrait pas exister, qu'est-ce que c'est que ces abominations ? Mais ceci dit, attends, non, ceci dit, le pire dans tout ça, c'est que quand on prend un tout petit peu de recul, le pire c'est que c'est en toute sincérité, c'est vous qui êtes dans le vrai. C'est nous, mais de ouf, de ouf. Je pense oui. Mais je veux dire, j'arrive pas, quand vous reprenez un tout petit peu de recul, 98, mais ça sent doux ça, ça sent doux. 4, 20, 18, mais pourquoi 4 fois 20 et 18, enfin je veux dire à un moment donné c'est une table de multiplication que tu me proposes ou c'est un nombre, c'est quoi le problème ? Alors que 98, effectivement, 98, ce serait beaucoup plus percutant, beaucoup plus logique en tout cas. Il y a des racines plus latines, plus correctement latines. C'est vrai. Il faudrait que je me renseigne auprès d'un lexicologue, savoir exactement le pourquoi du comment, cette déviance au niveau des chiffres français plus particulièrement, alors qu'il y a une certaine logique quand même dans les autres pays. Oui, alors il y en a qui nous disent, bah oui, 98 c'est 4 fois 20 plus 18, non mais en soi oui, mais d'un point de vue purement lexical, c'est une abomination. Je veux dire, pourquoi à ce moment-là on n'aurait pas fait un 98 quoi, tout simplement, ça coule de source quoi, 68, 58, des trucs comme ça, ça coule de source, mais au-delà c'est du n'importe quoi. Bref, en tout cas ça c'est pour la petite parenthèse. Donc tu es en direct du côté Belgique, Luxembourg ? Sud de la Belgique, juste à côté du Luxembourg. Ah oui, donc tu es vraiment belge, c'est pas luxembourgeoise. Ah non, 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 belge, 100% belge, je viens de Bruxelles et j'ai migré en Wallonie, non, non, je suis belge de chez Belge. Et bien ça nous fait très plaisir parce que je crois qu'on n'avait jamais eu l'occasion encore d'avoir des Belges dans cette émission et ça va nous permettre justement de prendre un petit peu la température, de voir comment ça s'est passé également un petit peu plus tôt dans ta jeunesse au niveau du jeu vidéo en Belgique. On y reviendra d'ici quelques instants. Alors, pour faire les présentations, donc tu nous viens de Belgique, tu es née et agrandie là-bas j'imagine ? Ah oui, 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 oui. De Bruxelles même ? J'ai tout fait en Belgique moi. De Bruxelles même c'est ça ? Je suis née à Anderlecht, oui c'est une commune de Bruxelles. C'est juste à côté, je ne connais pas, sincèrement je ne connais pas. C'est juste à côté c'est ça ? Ouais, c'est dans Bruxelles, c'est dans Bruxelles, c'est une commune de Bruxelles, donc c'est dans Bruxelles. Puis j'ai migré dès mon plus jeune âge dans le sud de la Wallonie. Et voilà, donc là je me suis posée depuis 16 ans je pense que je suis là où je suis, près de Bastogne. Donc ouais, ça fait un bail, ça passe vite. Je sais que ce n'est pas des questions qui se posent comme ça à une jeune femme, mais tu es née en quelle année ? 98. Non, non, tu vois, tu vois que j'avais raison. Voilà, c'est bien, la meilleure année. Donc 98, je te pose ces questions-là parce que c'est toujours intéressant, on va voir un petit peu plus tard dans cette interview, ce partage qu'on va échanger ensemble, tes premiers contacts avec le jeu vidéo, puis aussi toi, comment tu as grandi, comment tu as vu le jeu vidéo autour de toi, etc. Alors justement, comment tu as eu premier contact avec le jeu vidéo tôt dans ta jeunesse ? Moi j'ai tendance à dire, bon c'est un peu bête peut-être de le dire comme ça, mais j'ai tendance à dire que je suis née avec une manette de Nintendo 64 dans les mains. D'accord. Genre ma mère était enceinte de moi, elle jouait déjà à la Nintendo 64, mes parents depuis des années, et moi je suis née là-dedans vraiment, je suis née dans Mario 64, Zelda Ocarina of Time, c'est pour ça d'ailleurs que c'est mon jeu phare parce que je suis née avec ces jeux en fait. Alors tu fais donc partie de cette nouvelle génération entre guillemets, qui a cette grande chance, ce luxe, ce privilège d'avoir des parents geeks. Ouais. Au moins, en tout cas qu'ils s'y intéressent un petit peu. Voilà. Ils s'y étaient intéressés quand ils étaient plus jeunes, jusqu'à ce que je naisse, et puis au final ils m'ont tout refilé et ils m'ont laissé faire. Et maintenant c'est moi la geek de la maison, et eux ils regardent de loin en fait. Est-ce que tu peux justement peut-être nous raconter quelles sont peut-être les expériences qu'ils ont pu te raconter ? Est-ce qu'ils t'ont un petit peu raconté ce qu'ils avaient eu comme jeu, comme console, leur parcours de joueur, de joueuse ? Parce que si les deux jouaient, c'est que ça devait quand même être un certain centre d'intérêt commun quand même. Oui. Je ne l'aurais pas vraiment jamais posé la question d'ailleurs, c'est quelque chose dont je devrais m'intéresser, mais ils m'ont beaucoup dit que c'était beaucoup de Mario. Alors ils étaient fans de Mario. Et bizarrement ça, ils ne me l'ont pas refilé ce fanat de Mario, parce que moi je ne suis pas si fan que ça. Mais eux c'était vraiment Mario avec Donkey Kong, vraiment ces trucs de plateformer là. C'était le plateformer idéal en fait. Est-ce qu'ils t'ont raconté également un petit peu les consoles qu'ils ont eu un peu plus tôt dans leur jeunesse ? Déjà la 64 ça c'est sûr, mais je veux dire probablement la Super NES ou ce genre de trucs. Après je ne les ai jamais vus à la maison, donc peut-être qu'ils s'en sont débarrassés avant que j'arrive, ce qui est vraiment fort dommage. Mais oui, ils ont certainement eu des consoles. Tu ne t'es jamais intéressée au parcours de joueur de tes parents ? Mais non, parce que je te dis en vrai, dès que je suis née, ils m'ont tout refilé et après j'ai dû me démerder toute seule et j'ai tout découvert toute seule. Et eux ils regardaient de loin maintenant. Donc toute la nouvelle génération de jeux vidéo, c'est vraiment le mystère total pour eux. Et donc du coup moi je ne me suis pas vraiment posé la question de ce qu'ils faisaient, bizarrement. Alors ils n'ont jamais essayé, enfin en tout cas depuis que tu es née, ils ont un petit peu lâché tout ça par probablement manque de temps, manque d'énergie. Ils ont essayé, enfin ils avaient d'autres choses à gérer. Une jeune femme également, une jeune fille à éduquer, à s'occuper au quotidien. C'est un métier à temps plein, on confirme pour ceux qui sont concernés par tout ça, c'est un métier à temps plein. Et donc depuis ils ont un petit peu lâché, ils n'ont pas du tout cherché à continuer ou quoi que ce soit. Avant de continuer cette interview, on va souhaiter la bienvenue au plat de pâtes qui vient d'arriver, ces coquillettes qui viennent de nous raider avec une bonne cinquantaine de personnes. Hello tout le monde et bienvenue, on est avec une invitée de qualité qu'on vous fait rencontrer aujourd'hui. C'est Brubrunette que vous découvrez ici, qui nous parle un petit peu de son passé de joueuse. Vous la retrouvez très régulièrement sur Twitch, c'est justement ici que je l'ai rencontrée. Et vous allez pouvoir découvrir un petit peu l'envers du décor. Et ça commence déjà en tout cas du côté de Bruxelles, comme elle nous a raconté. Elle est née en 98 et née quasiment avec une manette de Nintendo 64 dans les mains. Ce qui veut dire que ça a été une console qui est restée longtemps dans la famille. Ah bah elle y est encore. Elle n'est jamais partie. Elle y est encore. Là j'ai la manette avec certains jeux et en bas certainement elle doit y être. Elle fonctionne encore parfaitement. On a deux trois jeux dessus et on y joue encore de temps en temps. Oui oui. Est-ce que cette console là, c'est vraiment ce qui t'a donné les premières émotions et les premiers souvenirs de jeux vidéo ? Ou est-ce que tu avais peut-être été, est-ce que tu en as d'autres genre cousins, cousines, famille ou quoi que ce soit ? Non non, c'était vraiment la console qui était dans le salon et que tu voyais avec toi. La toute toute première c'était ma 64. C'est la toute toute première. Premier jeu que tu as eu entre les mains, j'imagine qu'ils ont peut-être essayé de te mettre entre les mains de Mario 64 ou quelque chose comme ça peut-être ? Il est trop bien ce jeu, oui oui oui, j'ai galéré sur ce jeu mais quelle pure merveille. Alors en plus pour le coup, même si c'est en soi c'est quand même un très bon jeu, on va pas dire le contraire, mais comment c'est quand on est tout petit ? Parce que est-ce que tu arrives à resituer à peu près l'âge que tu avais à l'époque ? 5-6 ans ? Ouais 5-6 ans, c'est ce que j'allais dire. Le tout début à 4 ans, on découvre encore, on regarde les parents jouer et à 5-6 ans on essaye, allez passe-moi la manette, j'ai envie d'essayer. Et oui oui, du coup... Est-ce que tu en gardes des bons souvenirs de cette époque-là ou est-ce que tu pensais que c'était quand même un peu laborieux ? Parce que je me dis, putain mais comment c'est un monde plus ou moins ouvert en 3 dimensions ? Tu sais, il faut gérer les 3 axes X, Y, Z avec la profondeur, l'altitude, la hauteur, etc. Parfois c'est pas évident quoi ! Ah non non, mais en fait pour l'époque c'était pas si compliqué. Ouais ? Pour l'époque on trouvait pas ça si compliqué et bah même si on râlait de temps en temps sur le jeu, au final on l'a bel et bien fini et on l'a recommencé plusieurs fois aussi. Non non, ça c'était... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui le reprendre, j'ai eu des amis qui l'ont retesté et ils ont clairement dit que c'était devenu infernal. Ah ouais ? C'est plus aussi simple qu'à l'époque, ouais ouais non. Enfin c'est bizarre comme ça mais les jeux ont évolué de sorte à ce que les anciens jeux deviennent beaucoup moins facilement maniables. Bah c'est surtout parce que je pense à la décharge de, comment on s'appelle, de Mario 64, c'est que y'a l'apparition d'un autre truc que la 64 n'avait pas, c'est le deuxième joystick. Ah oui. Et c'est vrai que quand on devait déplacer cette foutue caméra pour rester excessivement poli dans Mario 64, qu'on devait la gérer avec 4 boutons, les fameux boutons C, c'était quand même quelque chose. Je veux dire, il fallait y aller avec un petit peu de dextérité et il fallait vraiment le vouloir. Alors quand on était habitué, bon on prenait un petit peu le coup, mais là c'est vrai que pour le coup il faut se déshabituer de ce que l'on avait avec le joystick pour essayer de se réapproprier ça. Non, c'est vraiment pas évident, pour le coup c'est vraiment vraiment pas facile et voilà, ça demandait quand même une ergonomie, c'est pour ça que je dis à tout le monde, bien évidemment si vous voulez rejouer à Mario 64, déjà bien évidemment sur le matériel d'origine et si vous ne le pouvez pas c'est sur émulateur mais avec manette 64 parce que sinon vous allez avoir une expérience de jeu qui va être absolument horrible, absolument atroce. Donc ouais, Mario 64 c'est quelque chose qui t'a occupé pendant un petit moment ou est-ce que directement il y avait toute la ludothèque des parents dont tu as hérité ? Sur la 64 j'avais vraiment que 2-3 jeux phares, c'était même 4, sinon 5 ! 5 jeux phares vraiment, les 5 jeux auxquels je jouais le plus, c'était Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, on avait Mario Party 3 et Pokémon Snap. C'était le seul jeu génial ! J'ai mis le truc de circonstance aujourd'hui, là il serait question de Zelda. Mais Zelda à 7-8, même je grossis un peu le trait, Zelda à 7-8 ans c'était quand même hardcore, t'as pas dû sortir du village ? Ah mais j'en ai fait des cauchemars, j'en ai fait des cauchemars honnêtement, il y a des scènes on sait bien qui sont pas kid-friendly j'ai envie de dire, pas child-friendly. Encore l'Ocarina of Time à la rigueur, mais le Majora's Mask il est quand même plus dark, qu'il est plus adulte. Ah oui, j'en ai fait des cauchemars mais ça m'a pas empêché de m'y replonger. Donc ces jeux-là, t'as pas abandonné quoi, t'as vraiment... Alors est-ce que c'était peut-être aussi à cet âge-là des moments de partage aussi avec tes parents où ils ont essayé de te transmettre quelque chose, de partager, de jouer avec toi, un petit peu ce qu'on appelle vulgairement dans le langage de Twitch le fameux backseat, c'est-à-dire en gros ils prennent un siège à côté et puis ils te guident pour te dire d'aller ici, d'aller là, ou alors peut-être toi, toi-même dans le backseat, en vrai t'es plutôt un spectateur de ce que eux pouvaient faire, quoi ? Mais au tout tout début, ce qu'on faisait, c'était mon père qui jouait, il faisait les Zelda, parce que moi j'avais trop peur d'y jouer, j'avais peur des monstres, j'avais peur de me faire taper, de mourir, et donc c'était mon père qui y jouait et quand il bloquait et tout, on allait voir sur internet et du coup on essayait d'avancer comme ça mais ouais, c'était plutôt moi qui le regardais au tout début et un jour je me suis dit ok bon, c'est bon, à un moment donné il est temps quand même que je passe le cap, je vais y jouer moi-même, mais je voulais toujours mon père à côté de moi, ça c'était irrémédiable, il fallait que mon papa soit là pour que j'avance dans le jeu et dès que j'étais dans un donjon, ça je me rappelle bien, dès que j'étais dans un donjon et que j'arrivais au boss, j'ai dit papa papa viens m'aider, je suis au boss, je peux pas le faire, j'ai trop peur, je suis au boss ! Et donc voilà, au départ c'était j'osais pas faire les boss et puis au final, bah, allez c'est un boss quoi, qu'est-ce que c'est un boss ? Et donc tu jouais conjointement comme ça à Ocarina of Time et à Majora's Mask, les deux en même temps ou tu avais essayé de garder un ordre logique au niveau des... tu en faisais un et puis après l'autre, comment ça se passait ? Non, les deux en même temps. Les deux en même temps, on s'en fout, Balec, on avance un petit peu. Il y a quelque chose qui t'a séduit particulièrement dans le jeu, le personnage, le décor coloré, des trucs comme ça. Le truc qui a fait que t'as accroché, pourquoi t'as accroché en fait ? L'histoire déjà, il fallait sauver une princesse dans Karina of Time. Oh là là, quelle histoire ! La princesse qu'on n'aura jamais certes, mais une princesse qu'il faut sauver et Hyrule aussi. Et dans Majora's Mask, sauver la plaine Termina et tout ça. Mais vraiment, en fait, ce qui m'a le plus passionnée, c'est les musiques. Je trouve l'OST magnifique et je l'écoute encore régulièrement aujourd'hui parce que c'est vraiment un truc super. Koji Kondo, le chef d'orchestre, c'était génial. Là-dessus, véritablement, de toute façon, tous les Zelda un masterpiece d'une manière générale, c'est vraiment incroyable. Et ça a été surtout crescendo, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que ça a commencé déjà très très fort avec le thème de Zelda sur The Legend of Zelda, sur Nintendo NES, qui était déjà mais juste époustouflant. Et quand on voit surtout les émotions que ça arrive à nous procurer alors qu'il y avait un chipset tout flingué, tout claqué au sol sur la Nintendo NES, dans le sens où c'était les capacités de l'époque, quoi. J'ai pas dit que c'était nul, mais c'était un truc qui était forcément très très limité à l'époque. Et malgré tout, ils arrivaient quand même à faire absolument des choses prodigieuses. Et puis après, la technique faisant, à chaque fois, ils ont réussi à exploiter le maximum de ce qu'était capable de proposer le matériel. Et pour en arriver après, moi, j'en garde également des souvenirs. Moi, ma première expérience sur CD, c'était sur Wii, avec Twilight Princess. Et c'est vrai qu'avec les différents villages qui avaient chacun, finalement, leurs identités sonores et tout, c'était fou, quoi. C'était vraiment plein de ressources et ça vient forcément sublimer tout le travail artistique qu'il y avait à côté, qui est absolument phénoménal, quoi. Qu'est-ce que tu m'avais donné d'autre ? J'avais entendu parler de Pokémon, c'est ça ? Pokémon Snap ! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le pitch de ce jeu ? Assez improbable ! Alors, c'est le professeur Chen qui nous envoie faire des photos. Alors, on est sur un rail, un wagon qui suit des rails et on doit prendre des photos de Pokémon. Mais alors, il faut bien les centrer pour avoir le maximum de points. Et on avance de map en map en fonction. Et il y a les différents Pokémon aussi qui habitent ces différentes maps. Et voilà, il faut... C'est surtout un jeu de réflexes et d'observations, en fait. Et du coup, c'est un jeu qui peut avoir, pour certains, un intérêt assez limité, non ? Non, toi, t'avais quitté ? C'est très, très particulier. C'est très particulier. Honnêtement, je n'ai jamais réussi à le finir. Mais c'est ouf, parce qu'en fait, à côté de ça, je crois que tu peux aussi faire des interactions avec les Pokémon que tu pouvais éventuellement avoir sur d'autres jeux, non ? Ça, je n'en sais strictement rien. Il me semble... Je n'ai jamais fini, donc... Mais en gros, dans l'idée, c'était vraiment juste une sorte de grand safari photo en pleine jungle des Pokémon, quoi. C'est ça, c'est un safari photo. Et il fallait autant de points, autant de photos parfaites pour passer à la carte suivante. C'était... C'était assez... En vrai, c'était quand même coriace, surtout avec la précision du joystick. Alors, c'est le pas safaris qui me corrige, effectivement. Je confonds Pokémon Snap avec Pokémon Stadium, dans lequel tu avais un adaptateur où tu pouvais mettre tes cartouches Game Boy et récupérer les éventuels Pokémon que tu avais débloqués à l'intérieur. Et donc, ouais, donc ça, c'était quand même assez cool. Et alors, tu m'avais dit, donc, Pokémon Snap, là, le petit safari photo que tu nous as présenté. Et c'est quoi les autres que tu nous avais dit ? T'en avais 4, 5, je crois. Mario Party 3. Le Mario Party de mon enfance, qu'est-ce que j'y ai passé toutes mes heures dessus aussi. Excellent ce jeu, excellent. Donc ça, en plus, j'imagine que c'est clairement le jeu familial par excellence, quoi. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et puis, il est vraiment génial. Je pense que c'est mon Mario Party préféré, vraiment. Les mini-jeux sont super variés, super chouettes, super faisables aussi, mine de rien. Super créatifs. Les cartes sont super chouettes, les cartes sur lesquelles on évolue. Et puis, ouais, le principe, il est génial. Juste génial. Ça, c'est vraiment les... C'est trop de bons souvenirs. Ouais, ça, c'était vraiment les party games qui ont complètement explosé, donc, avec cette Nintendo 64. C'est vrai que s'il y a bien un truc de génie sur cette console, c'était les 4 ports manettes qui permettaient vraiment de pouvoir se retrouver et de faire des jeux comme ça en coop qui étaient vraiment cool, quoi. C'était vraiment chouette. Est-ce que, pour le coup, il y a quand même eu volonté, à un moment donné, de continuer à racheter des jeux sur cette console où, finalement, il n'y a eu que ceux-là ? Il y a volonté, mais on n'a que ceux-là pour l'instant. Il y a volonté d'en racheter quand j'irai prochainement au Japon. Je ferai certainement des petites trouvailles assez sympathiques que je rachèterai, que je ramènerai. Mais là, pour l'instant, on n'a que ceux-là. Mais en tout cas, oui. Même à l'époque, il n'y avait pas eu volonté d'enrichir les jeux. Il n'y avait pas eu d'autres jeux qui avaient été rachetés, que ce soit en oeuf ou en ocase. Même sur des brocans, des trucs comme ça, il n'y avait pas vraiment volonté d'avoir d'autres cartouches de jeux, quoi. Ceux-là vous suffisaient ? Ça aurait tenu à moi, j'aurais dévalisé les magasins. Mais à 5-6 ans, on ne décide pas encore des jeux qu'on a, en fait. Alors justement, revenons un petit peu à cette période chérie, cette période bénie des 5-6 ans, là, comme ça. Comment tu voyais également le jeu vidéo autour de toi ? Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu en parlais dans la cour de récréation, les camarades, les copains, etc. Est-ce que c'était un truc d'échange ou est-ce que tu passais pour une extraterrestre, une fille qui s'intéresse à des jeux vidéo ? Exactement. J'étais une extraterrestre. J'étais la seule à être accro aux jeux vidéo déjà à cet âge-là. Et donc, avec les copains, c'était no way de parler de jeux vidéo avec eux, parce qu'eux, ils s'intéressaient au sport à l'extérieur, aux cartes, aux petites collections de billes ou de cartes ou tchic-tchacs, ce genre de trucs. J'étais la seule à vraiment, même auprès des garçons, j'étais un extraterrestre, certainement parce que j'étais une fille qui m'intéressait aux jeux vidéo et ça leur faisait peur. Mais j'étais vraiment la seule, en fait. Alors, le tchic-tchac, ça, j'avais jamais entendu parler. Je crois que c'est un truc qu'on doit connaître, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui porte un nom spécifique par pays. Qu'est-ce que c'est que cette bobination ? Etc, 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 tchic-tchac. Ah, etc, etc, d'accord. Vous appelez ça, tchic-tchac ? Oui, enfin, c'est certainement moi qui l'ai encore inventé parce que j'invente pas mal de trucs, mais bon. Ok, non, parce que je pensais, il y a un jeu, tu sais, je sais pas si t'as connu ça, le nom, nous, on a appelé ça des pogs. Oui, les petits figurines, là. Non, 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 les ronds de carton, tu sais qu'il fallait taper pour retourner et tu gagnais les rondelles que t'arrivais à retourner. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que nous, on a appelé ça en France les pogs, et sauf que quand on s'est baladé dans cette émission, on a voyagé un petit peu à travers le monde, et ben en fait, il y en a qui ont appelé ça des noms, mais j'avais jamais entendu ça parler, en fait. Parce que les pogs, en fait, je savais pas, mais le pog, c'est une marque, tu sais, c'est comme si j'appelais pas des baskets, j'appelais ça des Nike, tu vois. Et qu'à côté, il y a un mec qui me dit, ouais, moi j'ai mis ma paire d'Adidas. Là, tu le regardes, mais de quoi tu me parles ? C'est quoi ton truc et tout ça ? Et donc, du coup, ouais, c'est pour ça que je me disais, ben tiens, sans doute, ils appelaient ça des chik-chaks. Surtout qu'en plus, ça pouvait avoir une certaine logique dans le sens où, tu sais, vu que ça se retourne, et que le but, c'est de les retourner. Je me dis, chik et tchak, je me dis, ah bon, bah, effectivement, c'était quelque chose, effectivement. C'était quelque chose, c'était, il y avait de l'inspiration, il y avait de l'inspiration. Rien ne valait les pogs officiels, les autres, c'était véritablement des contrefaçons, des ersatz de pogs, nous dit Kattel69. Il y en a eu plein des noms comme ça, enfin, en tout cas, il y avait plein de trucs. Et puis donc, il y avait le gros palais, je ne me rappelle plus comment on l'appelait ça, et puis il y avait le gros palais sur lequel c'est un gros rond plastique, pareil, qu'on utilisait, qu'on lançait pour retourner les pogs qui étaient complètement, enfin, qui étaient en vrac par terre. Ils appelaient ça le Kini, visiblement. Putain, mais on avait des noms, des trucs, c'était improbable. Donc, ouais, toi, même les garçons, c'était plus les cartes à collectionner, les billes, etc., mais même pas les jeux vidéo, quoi. Non, 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 non. En tout cas, quand j'étais en primaire, c'était comme ça, ouais. J'étais la seule. Et c'était quoi la frénésie des cartes à collectionner à l'époque ? Il y avait, alors, c'est belge, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais les cartes Diddle. Non, vous ne connaissez pas. Diddle, D-I-D-D-L. Franchement, je t'invite à faire une recherche. C'est quoi, c'est pas la petite souris, Diddle, non ? Si, c'est ça, si, c'est ça. Mais nous, c'était les trucs sur les cartes d'anniversaire, ça, et les agendas. Eh bien, il y avait les petits bloc-notes et chacun échangeait ses feuilles. Vous n'ayez pas de cartes à collectionner, vous échangez des feuilles d'agenda, quoi. Oui, des feuilles d'agenda, il y avait ça. Et puis, oui, il y avait aussi les cartes vidéo, puis il y avait les billes à collectionner qu'on récupérait chez les supermarchés, tous ces trucs-là. Mais il y avait vraiment des cartes à collectionner d'idoles. Ah oui, 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 les bloc-notes. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Attends, j'arrive. Ah non, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Nous, on veut voir ça, absolument. Attendez, bougez pas, je suis en train de vous retrouver un truc assez improbable. Où est-ce que je vais avoir mis ça ? Ça doit être normalement ici. Regardez-moi ça. Des cartes à collectionner. Je pense que tout le monde a connu... J'en ai encore. Attends, attends, bouge pas, je vais montrer un truc, j'ai trouvé ça sur Google Images. C'est assez improbable. Regarde-moi ça. Les cartes à collectionner, effectivement, d'idoles, avec des personnages dessinés. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, je ne sais pas si je peux le retourner. Mais au moins, je peux essayer de vous l'agrandir un petit peu. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et toi, c'est quoi que... c'était ça que tu avais en tête, non ? J'ai encore les bloc-notes, je ne sais pas si vous voyez. J'en ai encore plusieurs, mais je les ai rangées quand même, parce que bon, voilà. Mais oui, et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait... Bon, petite dessin de quand j'étais gamine, voilà. Trop fan de Diddle, j'écrivais Diddle sur le cahier Diddle. Énorme, j'en peux plus de moi. Non, mais en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrachait la feuille et on disait... Bah tiens, je te donne cette feuille-là et toi, tu m'en donnes une autre d'un cahier qu'on n'avait pas encore eu, en fait. C'était ridicule à un point, mais voilà, c'était des feuilles et on s'échangait des feuilles. Il y avait des gens qui avaient des cartes à collectionner qui étaient plastifiées, qui étaient brillantes, qui étaient machins, avec des héros de dessin animé et tout. Et vous, vous aviez donc des échanges de feuilles Diddle, des échanges de bloc-notes Diddle, quoi. Effectivement, il me semble que c'était aussi l'époque des Furbies, ou les Furbies, je ne sais plus comment on appelle ça. C'était un peu des... Comment s'appelle ? C'était des tamagoshis. Ouais, c'était des tamagoshis, des peluches tamagoshis, quoi, en gros, quoi. Il fallait tout le temps s'en occuper, non ? Moi, ça, ça ne m'intéressait pas. C'était trop girly. En vrai, j'étais un garçon manqué, hein, à l'époque. Mais par contre, les feuilles de Diddle, ça, ça m'intéressait. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Ah oui, c'était en plus... Il y avait Coquinette qui nous disait... Avec les livrets et les stylos qui sentaient bon. Ah oui ! On était tout le temps là, en train d'essayer de sentir, je me rappelle. Tu sais, quand on écrivait un truc et on écrivait... Mais surtout, même les quatre couleurs, à un moment, on s'est dit, ça se trouve, il y a peut-être une odeur dans les quatre couleurs. Tu sais, on s'était dit peut-être que, innocemment. Et c'est pour ça que des fois, on avait, d'ailleurs, du stylo sur le bout du nez. Parce que, du coup, à force de sentir les trucs, on était là, comme ça. Et du coup, il y avait l'encre qui n'était pas encore totalement sèche qui arrivait là-dessus. C'est probablement n'importe quoi comme anecdote. Bref, donc là-dessus, c'était quoi ? Quelle époque tu me disais plutôt Yo-Gi-Yo comme dessin animé ? Primaire ? Ça, ça devait être quand je devais... Alors, c'était les années 2000... Oui, mais ce que je voulais dire, c'était les cartes à collectionner. C'était quel dessin animé, quel héros qui était... Ah oui, c'était Yo-Gi-Yo. Yo-Gi-Yo, essentiellement ? Voilà. Oui, les cartes avec les attaques, là. C'est ça. J'aurais aimé aussi collectionner ça, mais je ne pouvais pas. C'était pour les garçons. Et pourtant, j'étais un garçon manqué, mais ça ne fonctionnait pas. On ne voulait pas. Il y a Cookie Head qui nous dit, effectivement, les Furbies, ces peluches qui essayaient de communiquer un petit peu, qui parlaient même la nuit, il fallait les mettre dans un placard pour plus du tout les entendre. Non, mais c'était un truc de fou. Je me rappelle, ça faisait des crises d'honneur, au bout d'un moment. Parce qu'en plus, on n'arrivait pas à les éteindre. C'était complètement... C'est comme ceux qui avaient eu aussi, à Noël ou à l'anniversaire, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, les Lucioles. C'était les... Comment s'appelle ? Les sortes de doudous qui brillaient la nuit, pour ceux qui avaient peur. Mais sauf qu'il y en a qui... Ça empêchait de dormir. Et surtout, c'était les Lucioles qui se rallumaient la nuit, tu sais. Donc, en fait, tu es en train de pioncer, et tu as la Lucioles qui se rallume juste devant ta gueule, là, comme ça. Et du coup, ça te réveille. Putain, c'était ouf. C'était vraiment... Et puis, en plus, on avait fait... Il y a Keori 4 qui nous dit que c'était vraiment super creepy. Les furbies, ça faisait vraiment flipper, quoi. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est bien. On se replonge dans des souvenirs comme ça. C'est ce que j'adore dans cette émission. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Oui, donc, du coup, que ce soit garçon ou fille, tu ne te rappelles pas avoir souvenirs de partage comme ça avec les camarades aux jeux vidéo ? À partir de quand tu as eu l'impression que les jeux vidéo ont vraiment commencé à intéresser les camarades qui gravitaient un petit peu autour de toi ? Alors, même pas début de mes années de secondaire. C'était plutôt vers la fin, proche de la réto, proche de mes 18 ans, où j'ai commencé à avoir vraiment toute cette affluence de les garçons qui jouent à FIFA ou à Calof. Et les filles, pas trop. Vraiment, ça, les filles, toutes mes années d'école, ça a été vraiment, j'étais quasi la seule. C'était, s'il y avait les Sims. Vraiment, j'ai eu des copines qui jouaient aux Sims. Enfin, j'y ai joué aussi, pour dire. Mais les filles, ça restait les Sims, les garçons Calof et tous ces trucs-là. Battlefield, vraiment les jeux typés garçons, en fait. Si on peut dire ça, parce qu'il n'y a pas de jeux typés garçons. Mais t'as pas eu cette impression, vraiment, que pendant ce temps-là, il y avait quand même des gens qui s'y intéressaient. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout au centre de discussion avant quasiment le lycée, finalement, t'es en train de me dire, quoi. Ouais, fin du lycée, ouais. Mais sinon, on n'en parlait pas, en fait. Mais c'était, je pense, plutôt un truc de personnes plus âgées encore qui jouaient, eux, à leurs jeux rétro, en l'occurrence. Mais nous, à l'époque, c'était la nouvelle gêne, la nouvelle génération, et les gens n'en parlaient pas. Vraiment, autour de moi, c'était très étonnant. J'étais vraiment... Je ne me suis jamais trouvée de camarade de jeu, au final. J'ai toujours joué toute seule, moi. Ouais, parce que, alors, avant d'arriver justement aux âges où vous vous invitiez chez les uns, chez les autres, à passer des après-midi ou quoi que ce soit. Déjà, avant ça, quels souvenirs tu gardes également de l'accessibilité du jeu vidéo, toi, là où tu étais, là où tu as grandi ? Est-ce que tu te souviens d'avoir quand même pas mal de boutiques jeux vidéo, genre des boutiques indépendantes, des trucs comme ça ? Est-ce que tu te souviens que c'était plus des grandes marques ? Alors, je ne sais pas si vous aviez forcément Micromania, Scoregame, des trucs comme ça. Ou est-ce que c'était uniquement et exclusivement des grandes surfaces dans lesquelles il fallait aller ou limite, il fallait prendre la voiture avec papa, maman et tout ça, quoi ? Non, il y avait les grandes surfaces, mais il y avait aussi les petits revendeurs de jeux vidéo. Non, non, en vrai, jamais eu de souci pour trouver des jeux vidéo. On est très, très bien entourés pour ça. Et les petits commerçants comme les grands, il y avait de tout. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que véritablement, tu as compris le sens du mot lèche-vitrine à ce moment-là ? Est-ce que tu bavais devant certains trucs, du coup, que tu ne pouvais pas acheter ? Est-ce que tu as quelques souvenirs comme ça, soit de jeux, soit de figurines, soit de... Jeux, figurines, il y avait quoi ? Il y avait posters, il y avait les petits objets autres que des figurines. Il y en avait qui affichaient aussi des costumes. On rêvait de s'habiller comme ça pour carnaval. Non, c'était... Le lèche-vitrine était extrêmement présent de mon côté sur ce style de magasin, oui. C'était infernal. Et tu as des souvenirs comme ça, de trucs notamment dans ta première partie de jeunesse, dans le sens où, tu sais, c'est cette époque-là où tu avais la N64 et avant que le reste arrive, de choses dont tu mourrais d'envie d'avoir et que tu n'as peut-être pas eu ou pas pu avoir à l'époque ? Je me suis... En vrai, qu'est-ce que j'ai vraiment voulu avoir à l'époque ? C'était vraiment... Jouer Zelda, tout le temps. Tout le temps. Dès le début. Oui, dès le début, c'était Zelda, mon jeu phare. Et peut-être... Oui, il y a une époque... J'ai eu la PlayStation 1 aussi et j'aurais aimé avoir la PlayStation 2, PlayStation 3, mais là, on est déjà plus dans des années pas si vieilles que ça. Mais non, c'était vraiment Zelda. Quand j'ai grandi... Alors là, je vais revenir plutôt à mes 10, 15 ans. Alors là, oui. Là, vraiment, j'étais en âge où je voulais tout acheter. J'aurais aimé avoir... À cet âge-là, c'était la PlayStation 3. Il y avait la Xbox aussi. Il y avait un PC convenable que j'aurais aimé avoir à cet âge-là pour jouer à des gros jeux. Mais oui, j'avais pas ça, non. Alors, on va y aller étape par étape et de manière assez chronologique. Donc, tu nous as parlé du line-up de départ que tu as eu de la N64 héritée de tes parents. À partir de quand tu as eu, on va dire, véritablement ta propre première console à toi ? J'ai eu la Game Boy Advance. Ouais. Et ça, ça, ça a été quelque chose. Parce que... Fallait me la retirer des mains pour que j'arrête d'y jouer. J'étais scotchée à ma Game Boy Advance. C'était ce qu'on pourrait appeler la bagarre ? Ouais, ouais. Et alors, c'était quoi qui te happait comme ça dessus sur cette Game Boy Advance ? C'était Pokémon ? C'était autre chose ? Alors, il y avait Pokémon. J'avais Pokémon version diamant. Ouais. Que j'ai fini trop de fois. Et il y avait Zelda. Et alors, du coup, lequel ? Parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis dessus de Zelda, si je dis pas de bêtises. Sur celui-là, j'ai eu All In To The Past et The Minish Cap. Et lequel restera ton préféré dessus ? Alors, mon préféré niveau vraiment construction du jeu et lore et musique, ça restera All In To The Past, bien que je n'ai jamais réussi à le finir. Tristement, je me suis perdue entre les deux mondes. Je ne savais plus où je devais aller. Tu sais, il faut se tapper et passer du passé au présent et tout ça. Et moi, j'étais gamine et ça m'a emberlificoté l'esprit. Et sinon, niveau jeu que j'ai fini, c'était Dominique Cap qui était très, très, très féerique. Celui-là, il était vraiment... Voilà, c'était la féerie, celui-là. Vraiment, il faisait... Il était très beau. Ouais, ouais, ouais. Moi, je regarde surtout des souvenirs incroyables de ce travail d'animation. Qu'est-ce que je rêverais d'un In To The Past ? Mais tu sais, avec ce niveau de qualité d'animation, rien que tu sais, les cheveux qui se baladent comme ça, cheveux au vent et tout, qu'est-ce que ça me faisait... Enfin, je trouvais ça... Tu sais, c'est typiquement dans le souci du détail, tu sais, de ce genre de truc-là. Et on voit que le dessin, il est quand même beaucoup plus fin que son prédécesseur sur SNES, forcément. Il y a quasiment... Oui, il y a des années. Il y a une bonne dizaine d'années d'écart entre les deux, si c'est pas plus, même. Mais c'est vrai que celui-ci, j'en garde un souvenir tout particulier, même si, on va être quand même assez honnête, l'histoire n'est pas ouf ouf non plus par rapport à Link To The Past qui le surpasse sur bien des points. Oui, au niveau lore, c'est le meilleur. C'est ça, c'est ça. Donc les deux, t'avais bien fait kiffer à l'époque. Et donc, pareil, Pokémon. Tu m'as dit que c'était le diamant, toi, que t'avais eu. Le diamant, oui, j'avais le diamant. Et alors, Pokémon, c'était quoi ton starter pack ? Ton starter de base ? Mon préféré, ça restera le type plante. Ouais ? Ouais. Attends, je suis en train de chercher. Je sais plus comment il s'appelle. Mince, c'était une tortue, là. Enfin, ça évolue en tortue. Je pourrais pas te dire. Moi, je vais dire, encore une fois, je suis passé complètement à côté de tout ça. Mais en tout cas, c'était un petit peu ça, toi. T'as eu les autres ou pas du tout ? J'ai eu Pokémon version noire aussi. Ouais ? Ouais, et c'est tout. Et t'as pas eu la frénésie d'essayer de tous les avoir ou quoi que ce soit ? Non, parce qu'ils se ressemblent à peu près. Moi, je trouve que c'est un truc qui se ressemble à peu près d'année en année. Il y a juste les Pokémon qui changent et le monde. Mais au final, j'ai toujours trouvé que c'était la même trame, au final. Et t'as pas eu, on va dire, l'envie ou la possibilité de pouvoir faire des échanges, du coup, avec le Cable Link ou un truc comme ça ? Bah, j'aurais aimé, mais les personnes n'étaient intéressées. Comme je t'ai dit, j'étais la seule à y jouer, c'était infernal. Et oui, c'était sur DS, diamant bien vu les gars. Moi, j'ai... Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça que je le voyais pas, effectivement. Ouais, ouais. Donc, ouais, Pokémon, t'avais eu d'autres jeux encore sur cette Game Boy Advance ou c'était vraiment ceux-là qui te bouffaient la plupart de tes piles que tu mettais à l'intérieur ? Oh, j'avais un jeu, c'était Donkey Kong. Lequel ? Parce que je crois que c'est pareil, il y en avait eu plusieurs sur celui-ci. Alors là ? Donkey Kong vs Diddy Kong, un truc du genre ? C'est possible, ça ? Ouais, attends, je vais essayer de te retrouver ça. Il y avait les Donkey Kong Country, mais en fait, ils étaient un petit peu tous dessus. Je pense que c'était l'adaptation, en fait, tout simplement, de Donkey Kong sur Super Nintendo qui était sorti, je sais pas si tu vois le retour, là. Ouais, mais c'était pas ça. Mais ça, ça a l'air trop bien, par contre. T'avais le Donkey Kong Country 2. Alors, c'était peut-être sans Donkey Kong, mais avec Diddy, non plus. Ouais, mais c'était pas... En fait, c'était plutôt sur des stages où il fallait monter, comme ça. C'était pas linéaire, c'était... C'était... On évoluait sur tout l'espace de l'écran, en fait. Et c'était alors... Mario vs Diddy Kong, je crois que c'était ça. Oui, c'est ce que j'avais dit, à ce moment-là, c'était pas... Oui, c'était pas tout à fait un Donkey Kong. C'est pas le même, non. C'est ça. Attendez, bougez pas, je vais vous le trouver pour que... Ah si, ça c'était énorme. Hop là, il faut appuyer sur le bouton. Oh, c'était ça ! Mais c'était trop bien ! Ah ouais, ah oui, c'était... Ouais. Ah bon, on le refra, moi c'est une envie de le faire. Réexplique un petit peu le concept du jeu, ce que tu en gardes comme souvenir. Bah c'était ça, c'était jouer avec les pouches bleues et rouges. C'était vraiment beaucoup d'énigmes. Fallait récupérer des cadeaux, fallait récupérer des clés. Et c'était toujours... C'était toujours pour aller sauver la princesse Peach. C'était... Voilà... Ah oui. Et puis des fois, on se battait contre Donkey Kong et il nous envoyait des rouleaux comme ça, les tonneaux qu'il fallait éviter. Mais en fait, c'était beaucoup un principe d'énigme et de plateforme. Parce que... Ouais, il fallait réussir à comprendre. Bon là, c'est un écran assez simple, mais des fois c'était un peu plus complexe avec les couleurs. Et ensuite, est-ce que cette console-là, pareil, tu l'as gardée longtemps, elle a ensuite été remplacée ou est-ce que conjointement, tu as eu ta propre console de salon à toi ? Alors tristement, on ne sait pas où elle est. C'est-à-dire ? On l'a certainement perdue dans le grenier, malheureusement. Ah, tu parles de la Game Boy Advance ? Ouais, la Game Boy Advance, ça a été un de mes plus grands regrets, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Et est-ce que... Probablement perdue dans un déménagement ou je ne sais pas quoi, mais ça c'est un grand 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 regret. Elle va peut-être refaire surface un jour, tu vas voir, pour ton plus grand bonheur. Pour ton plus grand bonheur. T'avais laquelle ? T'avais la mauve là, comme on avait pu voir, ou t'en avais une autre ? Non, en fait j'avais celle, la pliable, la rouge pliable. Ah oui, donc la Advance SP, c'est ça ? Ouais, voilà. J'avais pas la toute première. Avec l'écran éclairé, que tu pouvais jouer dans ta chambre la nuit sans réveiller tout le monde. Exactement. C'est ça. Oui, comme je disais, il fallait vraiment me la retirer des mains, parce que sinon je ne m'arrêtais pas. En fait, la question que je te posais tout à l'heure, c'est est-ce que parallèlement à ça, tu as eu enfin une console de salon à toi ? Est-ce que tu as eu une nouvelle console portable ? Comment ça s'est passé la suite ? Ou si éventuellement, tu as eu une console entre-temps en parallèle ? J'ai eu la PlayStation 1. Ouais. Je ne me rappelle pas de tout avec cette console, parce qu'elle m'a moins marquée, mais je sais qu'il y a un jeu qui m'a très très fortement marquée. Eh bien, on va découvrir ça dans un instant, mais avant de nous parler du jeu qui t'a absolument marqué, comment cette PlayStation 1 est entrée dans ta vie ? Dans le foyer, dans la famille ? Elle a popé comme ça, elle a popé comme ça, et je me suis jetée dessus. C'était merveilleux une PlayStation 1 dans la famille. C'était même pas à l'occasion d'un anniversaire, d'un Noël ou quoi que ce soit ? Il y a clairement moyen, si, il y a clairement moyen, parce qu'on n'offre pas une console comme ça, mais... Tu sais, moi, je vais te dire, j'ai eu des expériences et des anecdotes dans cette émission, je ne suis plus surpris de rien, tu vois ? Il n'y a pas si longtemps que ça, on nous dit « Ouais, mon père, il m'appelle, il était à l'extérieur, il m'appelle, il fait « Bon, c'est la Super Nintendo que tu veux ! » Et alors là, t'imagines les yeux du gamin par téléphone qui commence à s'écarquiller, elle fait « Oui, 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 c'est ça, c'est ça ! » Et donc voilà quoi, donc du coup, tu sais, ça fait plein de petits souvenirs comme ça, c'est pour ça que c'est parfois rigolo. J'ai eu un peu pareil, mais alors c'est plus avec la nouvelle génération, je voulais absolument la PlayStation 4, et mes parents m'ont d'abord offert la Wii U. Et quand j'ai vu ça, j'étais là « Bon, ben, on va essayer de trouver des jeux ! » Y'a Zelda ! Y'a Zelda ! Au moins, t'étais à peu près sauvée, t'étais à peu près sauvée. Mais bon, quand j'ai vu ça, j'étais débitée quand même. Alors donc, la PS1 qui pop comme ça un beau matin chez toi, elle pop avec quoi comme jeu déjà dans un premier temps ? Le jeu phare, c'était « Les mille et une pattes ». Ah ouais ? Ouais, ça, c'était le jeu dont je me rappelle le plus. Je l'ai réinstallé d'ailleurs tellement je le trouve génial, mais c'était « Les mille et une pattes ». Mais par contre, qu'est-ce que c'était une galère ? Ce jeu, il était vraiment compliqué. Platformer, ouais. C'est vrai qu'il y a eu toute une époque de jeux, notamment les adaptations Disney, comme ça pour essayer d'ouvrir cette PS1 à un public un petit peu plus jeune. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, elle a quand même commencé avec un line-up plutôt mature, plutôt adulte. Et c'est un peu plus tard, effectivement, dans une seconde vie notamment. C'était la PlayStation 1 ou la PS1 petite que tu avais eue ? C'était la grise avec l'ouverture par CD où il fallait appuyer sur le bouton et ça s'ouvrait et c'était rond, là, comme ça. Oui, c'est ça, c'était la grise, en tout cas, c'est pas la blanche. Parce qu'après, il y a eu une version slim blanche, tu sais, qui est sortie, qu'on a vulgairement appelée la PS1. C'était « A Bug's Life », effectivement, également, ce jeu-là. Et est-ce qu'elle a popé comme ça avec d'autres jeux ou est-ce que c'était véritablement le seul que tu avais au départ ? Ça, je m'en rappelle pas, mais il y a clairement moyen qu'il y ait d'autres jeux, ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu phare sur la PS1 ? Tu demandes ça à quasiment la bibliothèque de jeux la plus vaste qui a pu exister. C'était un jeu super connu. Bah, il y a du Tomb Raider, il y a du jeu de voiture. Après, t'étais bien trop jeune, j'imagine que tes parents, ils t'ont pas offert un Resident Evil ou un Silent Hill. Ça aurait été un petit peu hardcore, quand même, j'imagine. Il y avait Spiro ! Oui ! Il y avait Spiro ! Et ça, oui, et d'ailleurs, on les a refaits sur ma chaîne, les Spiro, et on va commencer le 3, d'ailleurs. Mais je les ai refaits, justement, parce que vous avez certainement remarqué que j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est terrible, je me rappelle de rien. Mais j'essaie de faire des efforts. Là, je creuse vraiment. Mais oui, j'avais Spiro, et je les avais faits à l'époque. Et qu'est-ce que j'ai kiffé ! Il y avait Spiro, le dragon, effectivement. Il y avait également Crash Bandicoot. Ouais, ça, je pense que j'avais juste testé le 1. Et il y avait Rayman aussi, ouais, il y avait Rayman. Oh là là ! Ça réveille en toi des souvenirs, quand même, de ce genre de jeu ? Ah oui, là, vous me dites des trucs, c'est merveilleux. Vous avez tout compris, en fait. Parce que, ouais, t'étais en train de nous dire qu'elle t'avait pas beaucoup marqué. Mais quand même, t'as l'air d'avoir y joué. T'y as joué quand même un petit peu, quoi. Maintenant que je m'en souviens, tout va bien. Je suis blonde, je suis pardonnée, ouf. Broubrunette qui est blonde, ça, c'est nouveau. Oui, avec un nom comme ça, sinon, je pense qu'à mon avis, je vais vous remettre son pseudo, mais je pense que vous n'avez pas très très bien compris, effectivement. Sinon, elle n'aurait peut-être pas probablement pris ce pseudo-là, ou alors il faudrait qu'elle le change très rapidement, je pense. On nous parle également de Hercule, aussi, qui était pas mal à l'époque comme jeu. Ça, j'ai vu du gameplay. Maintenant, je ne sais pas si... Je ne pense pas y avoir touché à Hercule. Adaptation Disney, aussi, ouais. Donc, du coup, ça a été une période où tu as peut-être moins joué, ou c'est simplement parce que ça t'a moins émerveillé qu'avant ? Non, j'ai autant joué à ces jeux, surtout les deux qu'on a parlé, Spiro et Rayman aussi, ce que Boy vient de dire, et Bugs Live, mais il y avait toujours les Zelda. Ça ne change pas. J'étais toujours autant accro à Zelda. Voilà, c'était ça. Ouais, le Rayman très coloré, aussi. Celui-là, il était absolument génial. Alors, encore, je vois un culte vraiment à ce Rayman sur PlayStation 1, qui était sorti quelques années avant sur PC en plateformer 2D. Encore après, ils m'ont complètement perdu avec la 3D. Je n'ai pas du tout accroché sur Rayman 2, qui était un peu en mode open world, comme ça. Ouais. Parce que là, forcément, quand tu compares les deux... Celui-là, je l'ai fait aussi. Quand tu compares les deux côte à côte, tu vois bien que malheureusement, la 3D, ça ne réussit pas à tout le monde. Et même s'il n'était pas si mal que ça, je ne dis pas le contraire, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que je trouvais que... C'est plus galère. L'univers du 1 aurait mérité d'être prolongé dans un jeu du même style, de la même trempe, de la même qualité graphique, plutôt que de partir sur de la 3D encore balbutiante. Mais malheureusement, c'est vrai qu'à l'époque, on ne jurait que par la 3D, quoi. Ouais. Le problème de la 3D, c'est la gestion de la caméra, bien souvent. C'est ça qui pose problème. Ils nous font des Lucky to Caméra, et puis on ne s'en sort plus. Ouais, il y a beaucoup de licences qui ont pris cher, effectivement, au niveau du passage de la 3D, ouais. Effectivement, ouais. Ça, c'est... Non, mais moi, j'adorais, moi, ce personnage. Je trouvais ça sympa. En plus, comme je disais, je l'ai souvent dit dans cette émission, mais nous qui étions des PlayStation Boy à mort, parce qu'on adorait ça, on trouvait que cette console était absolument révolutionnaire, il y avait un truc qu'on ne comprenait pas à l'époque, c'est qu'en plus, vu que nous, on a grandi avec la NES, la Super NES, la Megadrive, etc., c'était des consoles qui avaient chacune des icônes. Ils avaient chacun leur personnage clé, Mario, Sonic, tu vois. On pouvait identifier, tu vois, le héros, la star de la marque. Sony avait décidé de ne pas le faire. Et nous, à chaque fois, quand on voyait, genre, quand on a vu Crash Bandicoot arriver, on s'est dit, ça, ça va être la nouvelle mascotte, machin. Quand on a vu Rayman arriver, on a fait, ça, ça va être la nouvelle mascotte, machin. Puis en fait, finalement, on s'est projeté sur tout un tas de personnages. Et puis finalement, il n'y en a aucun qui a véritablement pris la tête de tout ça, quoi. C'était peut-être volontaire de la part de Sony, mais qu'est-ce qu'on l'apprécie ? En tout cas, Rayman, c'était vraiment chouette, quoi. C'était vraiment chouette. Donc, comment ça s'est passé également par la suite ? Est-ce que tu as continué sur la PlayStation 1 ? Tu as d'autres souvenirs éventuellement de jeux ou pas ? Non. Non, je pense que ça, ça a été... C'est tout ce que j'ai fait sur la PlayStation 1. Grosso modo, Rayman, Bugs Live et Spiro. Ça a été grosso modo... Ce n'était pas encore l'époque où vous vous invitiez les uns chez les autres pour faire des après-midi, notamment. Toi, tu n'as pas de souvenirs particuliers de souvenirs d'après-midi gaming avec des potes, des camarades, des trucs comme ça, non ? J'ai toujours habité dans un petit village. J'étais la seule. Mais je vous dis, c'était vraiment cruel. J'étais vraiment la seule. Mais c'est pour ça que je me suis lancée dans le streaming. Justement parce que j'ai passé des années à jouer toute seule aux jeux vidéo. Et je me suis habituée. Au final, ce n'est pas plus mal. Mais j'avais vraiment besoin de partager tout ce que je faisais. Et voilà, c'est un peu... C'est un peu un aboutissement, le streaming, au final. C'est une revanche limite. Oui. Enfance difficile. Elle se lance dans le streaming. Tu te souviens, depuis que tu nous en parles tout à l'heure, on va finir par y croire. Parce que de la manière dont tu nous en parles... J'étais très, très heureuse. J'étais très heureuse. Très heureuse. Mais du coup, tu ne partageais pas beaucoup avec tes camarades. C'est juste ça. Niveau jeux vidéo, non. C'est ça. Mais j'avais quand même deux, trois potes dans le village. Et puis, on faisait les tours et tout à vélo. Mais ce n'était pas à niveau jeux vidéo, quoi. Qu'est-ce qui a remplacé la PlayStation 1 ? Parce que là, tu étais la fin de la PlayStation 1. Est-ce qu'il l'a remplacé ? C'était qu'à l'époque, ça devait commencer à être le collège, la Facile, non ? Ouais. Je suis passée sur quoi après ? Je pense. C'est possible, là, oui ? Ou... Bah non, déjà, il y a eu les DS. Il y a eu les DS aussi. D'accord. Ouais, il y a eu les DS avant la Wii. Ce sont des consoles qui t'ont marqué, toi, cette génération-là ? Alors, il y a eu des bons jeux, mais ça ne m'a pas spécialement marqué, non. Ouais. C'était... Tu te souviens de trucs auxquels tu as joué particulièrement ? Sur DS, j'ai joué à beaucoup de trucs. Bah, les Pokémon, on en a parlé tantôt, je me suis trompée d'ailleurs. Mais il y avait Pokémon Diamant et Pokémon version Noir. Ouais. Il y a eu Zelda Spirit Trax qui est sorti sur DS. Je n'ai pas eu le Phantom Orglace, mais j'ai eu le Spirit Trax qui était fort bien sympathique, mais pas un Zelda qui m'a spécialement marqué, malheureusement. Étonnamment. Vous sentez le côté un peu fangirl de Zelda en disant « Il était fort bien sympathique, sous-entendu, c'est la plus grosse daubase des Zelda auxquelles j'ai joué. » Mais ça reste un Zelda, donc on ne va pas être méchant. Donc, on est d'accord ? Ça veut dire que c'est le pire auquel tu as joué, c'est ça ? Euh... Oui. Ok, alors. Elle ne va pas vous dire ça. Non, ce n'est pas le pire, c'est le moins bon. Voilà, c'est le moins bon. Franchement, ces jeux-là, je ne comprends pas les gens qui classent ces jeux dans la catégorie des Zelda. Ah non, mais vraiment, j'ai essayé. Pourtant, je m'y suis mis. Celui-là, Phantom Orglace avec Spirit Trax, etc. Ah, mais j'ai essayé ! Mon Dieu ! Et c'est le tactile, ça m'a... Ah ouais, non, 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 ça a été d'une violence et d'une pénibilité sans nom. Non, non, c'est... Ouais, pénible, pénible, pénible. C'est bête parce qu'il y avait des bonnes idées à l'intérieur. Il y avait des choses qui étaient intéressantes, mais voilà, le côté 3D, non, c'est définitivement non. Pour moi, Zelda, c'est vraiment de la 2D ou... Je n'irais pas jusqu'à dire de la 2D ou rien, ce n'est pas vrai, parce qu'il y a eu quand même des expériences en 3D qui étaient pas mal. Mais là, non, franchement, j'ai essayé de m'y mettre. C'était surtout tactile. Ouais, il y avait tout ça. 3D plus tactile, il fallait diriger avec le stylet, attaquer avec le stylet, tout faire avec le stylet, limite. C'était, bon, c'est trop compliqué. Ouais, c'était pas ouf, ouf, on va dire. C'était pas ouf, ouf. Moi, je trouve ça marrant d'exploser les lapins à coups de canon. Ah, il y avait des phases de jeu qui n'étaient pas mauvaises, c'est ça, oui, effectivement. Ça, c'était rigolo, ouais. Effectivement. Alors, bien sûr, on me confirme qu'Ocarina of Time est de la 3D, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Je ne suis pas en train de dire que les Zelda en 3D ne sont pas bons, mais en tout cas, le problème, en fait, ce n'est pas ça. C'est que le passage à la full 3D, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'en fait, Ocarina of Time, pour moi, n'est pas un Zelda conventionnel 2D, sous-entendu, on se déplace case par case, etc. Là, on avait un peu l'impression, dans Spirit Tracks et dans Phantom of Glass, que c'était un petit peu, on va dire, une adaptation 3D de jeu à l'ancienne, quoi. Et je trouvais que ça ne matchait pas, alors que sur Ocarina of Time, Majora's Mask et tout ce qui s'en est suivi par la suite, c'était des vrais open world en 3D. C'était déjà un petit peu plus sympa. Mais bon, voilà, c'était juste la petite parenthèse. Après, encore une fois, chacun ses goûts, c'est le plus important. On me dit, le DX est mieux, quoi. Qu'est-ce que c'est que vous me parlez de DX ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ceux qui trouvent les Zelda sur DS Moven n'ont jamais eu la chance de tester ceux sur CDI. Bah oui, bien évidemment, mais c'est très probable. Mais après, encore faut-il avoir une CDI, encore faut-il avoir... Ça, c'est des trucs... Et puis bon, après, c'est vrai que quand on a vu quelques screens ou quelques passages, c'est certain que ça ne donne pas forcément envie. Links Awakening DX, effectivement, ça, c'était la base. Ça, c'est la base. Ah oui, ça, il faut, il faut, il faut, il faut le faire. On les fera tous. C'est clair. Tous ceux que je n'ai pas faits, on les fera de toute façon, ça, c'est sûr. Et alors, donc, tu nous as dit, donc, la DS, t'as eu d'autres petits jeux également dessus qui t'ont marqué ? J'ai eu un Professeur Letton aussi. Je sais que Kofi est en train de les faire et ça me rappelle beaucoup mon enfance. Mais j'ai eu Professeur Letton et la boîte de Pandore qui est un très, très chouette jeu d'énigme. Ça, c'est le style de jeu où on se pose dans son canapé et on réfléchit et on est tranquille. Et voilà, c'est tout. Donc, ça, il était très, très chouette. Il y a des énigmes qui étaient bien ficelés. C'était vraiment passionnant. C'est des énigmes de professionnels. C'est vraiment un jeu réalisé par des gens qui créent des énigmes. C'est des professionnels, en fait, ces gens. Tu vois bien que ce n'est pas des énigmes à inventer en 2-2, ultra faciles à faire et tu ne payes pas ça. Tu peux me dire que là, c'est l'équipe de questions pour un champion derrière. Là, on est à high level quand même. Pour le coup, en plus, c'est vraiment sympa. Puis il y a tout le côté sympathique de l'interaction entre, je ne me rappelle plus des noms, mais l'inspecteur et son comique qui est juste là derrière, qui sont toujours assez drôles et tout. Donc, forcément, Professeur Letton et puis l'autre dont je ne me souviens jamais du nom. Mais toujours vraiment cool de les retrouver. C'est Lucas, je crois, effectivement. On me met ça dans les commentaires. Vous êtes trop dans le game. Là, franchement, je n'arrive pas à vous suivre. Non, non, mais vraiment, c'est génial. J'avais pensé à ça. J'avais pensé à quoi d'autre comme jeu également ? De toute façon, un petit peu dans le même style. Je ne sais pas si tu avais testé Ace Attorney, le simulateur d'avocat. Non, mais ça, on m'a clairement dit que c'était trop bien et on va les faire sur ma chaîne. Ça, c'est prévu. Mais c'est trop bien. Je ne les ai pas testés, mais ça a l'air juste génial. Si tu connais... Donc, c'est Phoenix Wright, Ace Attorney, qui... C'est un simulateur d'avocat, mais qui est très axé également un peu manga et compagnie. Donc, en gros, si tu aimes bien le délire, si tu aimes bien vraiment le délire, je trouve, de Professeur Letton et le délire un peu manga et compagnie, en fait, c'est un grand jeu d'enquête. Et puis, tu dois mener ton enquête, poser plein de questions, etc. Et à la fin, le procès arrive. Et une fois que le procès arrive, tu dois soit accuser, soit dénoncer, ou affirmer ou désaffirmer, en fait, ce que raconte, en fait, le témoin pour casser la défense et donc pouvoir innocenter ou accuser celui que tu représentes. C'est super bien foutu. Franchement, pour le coup, je pensais que j'allais me faire chier comme un rat mort parce que, tu vois, c'est des trucs beaucoup plus textuels. Mais en fait, c'est tellement bourré d'humour à l'intérieur et tout que, franchement, je trouve ça terrible. Donc, on est bien évidemment avocat de la défense. Je m'excuse parce que je sens que Coquillette cherche la bagarre. Donc, je sens que c'est... Oui, effectivement. Donc, c'est avocat de la défense et on doit casser l'accusation puisque notre personnage, enfin, la personne qu'on défend, elle est accusée de tous les torts. Et donc, il faut qu'on arrive à prouver qu'effectivement, elle est innocente. Voilà. Exactement. Une simulation du ministre de la Justice français. Oui, oui, ça peut être ça, oui. C'est ça. Mode troll-off. Ça, c'était des bons petits jeux également. Alors, tu nous parlais des déesses parce que tu en as eu plusieurs. Tu les as toutes eues ? Je n'ai pas eu la toute première, la déesse grise. La fat, la grosse, oui. Oui, j'ai eu la déesse light. J'ai eu la déesse eye et la 3Ds. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que je voulais dire après ? Alors, du coup, console de salon, pas console de salon pendant ce temps-là ou à côté ou après ? Si, pendant la DSi, je pense. Ou un peu avant la Wii. La Wii. Oui, c'était la Wii. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dessus ? Est-ce qu'il y a des jeux vraiment, toi, qui t'ont fait kiffer ? Est-ce que déjà, le système de maniement au motion control, c'était quelque chose qui te plaisait, toi ? J'étais une petite fille ultra super active. C'était infernal, moi. Donc, il fallait que je me dégêne. Maintenant, en y repensant, je trouve pas le truc ultra pratique. Mais en vrai, quand j'étais gamine, c'était bien. Ça me permettait de me défouler. C'était vraiment bien pratique. Et oui, j'ai eu... Est-ce que... Oui, j'ai eu les Zelda. Nécessairement. Bien sûr. Ouais, j'ai eu vraiment pas mal de jeux sur la Wii. Donc, ça, c'était bien. La box, pour te calmer un peu, non ? Peut-être te défouler. Oui, ça, c'était cool. Et puis, il fallait esquiver comme ça, à droite, à gauche. Mais là, on était bien à fond en faisant de la boxe. La bagarre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore sur Wii ? Est-ce que tu te souviens de jeux d'aventure, jeux de plateforme, jeux peut-être des party games avec plusieurs personnages ? C'était toujours un plaisir que tu partageais seul ? Ou la Wii, t'avais renoué avec éventuellement des plaisirs en famille, des trucs comme ça ? Alors, les Mario Party. Je jouais de temps en temps avec ma famille. Et là, ça a été vraiment l'époque où quand j'invitais les copines, on y jouait. Les copines et les copains, on y jouait. Et puis, c'était là vraiment... Même si c'était des gens qui n'avaient pas la pour habitude de jouer à des jeux vidéo, les Mario Party, ça, c'était bien. Tout le monde y jouait avec plaisir. C'est vraiment le type de jeu qui rassemble des gens, même pas les geeks, en fait. Donc, ça, c'est cool. Et c'est vrai que c'était le gros succès, justement, de cette Wii, d'avoir la possibilité de fédérer comme ça des gens qui sont issus d'univers totalement différents et qui vont s'amuser très facilement. Parce qu'il y a, comment dirais-je, le côté accessibilité, finalement, qui est très, très pratique. Cette manette qui n'a pas des millions de boutons. Et donc, forcément, le maniement qui est quand même assez facile à prendre en main. Donc, on a parlé des Zelda, tu les as tous faits sur Wii ? De quoi ? Les Zelda, tu les as tous faits sur Wii ? Ah oui, oui, ouais. J'ai eu Zelda Twilight Princess et Zelda Skyward Sword. Ouais. Je pense que c'est les deux seuls. Ah non, j'ai pas eu celui de Windwalker. J'ai pas eu Windwalker. Alors, me lâchez pas. Je le trouve génial, j'ai juste pas eu l'occasion de l'acheter. Mais il n'était pas sorti sur Wii, c'était sur Wii U. C'était seulement sur Wii U, Windwalker ? Ça a fait Gamecube et Wii U, alors ? Enfin, de mémoire. Moi, il me semble que je ne l'ai pas revu sur Wii. C'était Gamecube et le remake sur Wii U, c'est ça. Ah bon ? Après, j'ai la Wii U, donc je ne suis pas excusée pour autant. Mais ouais, j'ai fait Twilight Princess et Skyward Sword. Si je devais en choisir un que je préfère, c'est Twilight Princess. Ouais. X100, 10 fois mieux Twilight Princess, même s'il est un peu plus dark. Le Skyward Sword, il est pas mal. Mais je pense qu'il est un peu plus répétitif. Et il y a des trucs qui ne sont pas spécialement plus ouf qu'on peut retrouver dans chacun des Zelda. Non, vraiment, Twilight Princess, une vraie perle. Et donc, toi, t'as kiffé cette... Et donc, cet amour pour Zelda a continué et s'est amplifié. Enfin, c'est confirmé, en tout cas. Ah oui, 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 totalement. Et donc, du coup, c'était également un facteur de décision dans le choix d'une console, le fait de savoir s'il y avait un Zelda dessus ou pas. Bah, d'office, les consoles Nintendo pour les Zelda, c'est d'office. Ouais, d'office. D'office. Et après, bon, si j'ai l'occasion d'acheter des trucs à côté aussi, mais c'est d'abord Zelda. Et alors, du coup, tu nous parlais de la suite. Alors, la Gamecube, tu ne l'as pas eue ? Non. La Wii U, par contre, tu l'as eue par la suite. Ouais. On a l'impression de dire, oh, eh, mauvaise pioche. Donc, en plus, il y a un traumatisme parce que tu voulais la PS4, toi. Ouais, ouais. Bah, j'ai pas vraiment trouvé d'intérêt entre la Wii et la Wii U. Pour moi, à part le Gamepad... Bah, il y a deux Zelda, quoi. Oui. Bah, d'ailleurs, heureusement, maintenant qu'on les repense, heureusement quand même que j'ai la Wii U, mais je pense, pour le Breath of the Wild, j'ai toujours pas acheté le Wind Wacker, mais je pense qu'il aurait mieux valu économiser l'argent de la Wii U pour m'acheter une Switch. C'est mieux, non ? C'est très probable. Quand elle m'a comparé, c'est mieux, je crois. C'est très probable. Mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est franchement, ne revends pas ta Wii U. J'espère que tu l'as encore. Ah oui, oui, oui. Parce que là, j'ai une tue. Je ne revends plus rien, là. Parce que j'espère garder tout ce que j'ai, vraiment. Tu vas voir, s'il y en a bien une qui va prendre de la valeur dans le temps, c'est clairement la Wii U, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas. Éconnamment. Oui, oui, mais parce qu'elle s'est vendue forcément à beaucoup moins d'exemplaires et donc, avoir une bonne console fonctionnelle et tout, vous allez voir que, oui, oui, ça va être indispensable. Donc, du coup, tu as fait vraiment abstraction du Wind Wacker. Pourquoi tu l'as mis de côté, celui-là ? Pas du tout voulu. Pas du tout voulu. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Je le trouvais pourtant génial. Vraiment, vraiment génial. Mais là, de toute façon, on va refaire tous les Zelda et j'aurai cette fois l'occasion de m'acheter Wind Wacker et ça, ce sera génial, on pourra le faire. Mais non, je n'ai jamais eu l'occasion et étonnamment, je pense que je n'ai jamais demandé non plus parce que j'étais déjà fort bien occupée avec Twilight Princess et Skyward Sword. Ça prenait pas mal de temps. Et puis, il y avait d'autres jeux aussi, puis il y avait toujours les Zelda 64, vraiment. Tu y revenais toujours régulièrement ? Ah oui, 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 oui. J'y reviens encore maintenant. On va y revenir. En émulateur, mais même sur 64, j'y reviens encore régulièrement aussi. On va y revenir dans quelques instants. Et ensuite, petit à petit, on en arrive à ce qu'on appelle la next gen, en tout cas sur les consoles actuelles. Sur quelle console tu as jeté ton dévolu dernièrement ? Quelles sont les consoles du moment que tu as ? Là, j'ai la Wii U et la PlayStation 4. Wii U et PlayStation 4. Tu n'es pas passée sur la Switch encore ? Non, j'aimerais bien. Non, non. J'économise. Et alors, pourquoi ? C'est pareil, mais c'est intéressant encore une fois. C'est pour essayer de comprendre la psychologie, ce qui peut amener à pousser à prendre une console plutôt qu'une autre. Pourquoi la PS4, alors que tu es fan de Zelda et qui avait probablement l'un des plus grands Zelda sortis ces dernières années. Ah oui. Pourquoi avoir pris le pari de passer sur la PS4 plutôt que la Switch ? Parce qu'à l'époque, la Switch n'était pas encore sortie, il me semble. Elle a été retardée longtemps en plus. C'était la Wii U à cette époque-là. Et avoir une PlayStation, c'est quand même pas mal pour les exclus PlayStation que je trouve qui sont assez variés. Comme on l'a dit tantôt, PlayStation n'a pas seulement une mascotte phare, mais c'est des jeux par milliers totalement différents les uns des autres. C'est très, très, très varié. Et non, non. Attends, on disait quoi déjà au départ ? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la PS4 ? Parce que généralement, on n'achète pas une console seule. Si on l'achète, c'est parce qu'il y a vraiment un ou deux jeux patates qu'on a envie d'avoir. C'était les Assassin's Creed. Ouais. Voilà. Les Assassin's Creed qui est devenu une franchise que j'aime beaucoup aussi également. Et alors, avec lequel tu as commencé toi sur PS4 ? Unity ? Unity, ouais. Unity, ça a été mon tout premier. Ouais, ouais. Et tu es passée, paraît-il, parce que je me suis immiscée dans ton stream dernièrement, paraît-il que tu es totalement passée à côté de Black Flag ? Bah oui, il était juste avant. Et oui. Il était juste avant. Et il était tellement mieux. Et il était tellement mieux. Et on le saura. Et bah j'espère, j'espère. Mais tu verras. Les fratous. Ah non, mais pour moi, pour Black Flag, c'est... Voilà. Et puis après, le reste, effectivement, il y a des choses qui ressemblent à Assassin's Creed, quelque part, dans les méandres d'Internet. Mais non, non, tu verras, Black Flag, il est vraiment, vraiment terrible. Rien que le fait de pouvoir choper le bateau et traverser le monde avec des champs de pirates et tout ça, mais c'est de la balle. C'est vraiment, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Quels ont été également, toi, les gros jeux coup de cœur sur la PS4 depuis que tu l'as ? Depuis que je l'ai, alors, au début, avant que je n'avais pas encore mon PC de compétition, je n'avais pas tout ce qui était PlayStation Now et tout ça, ça n'était pas encore sorti. C'était au tout, tout début, les Assassin's Creed, vraiment. Et j'avais testé Call of Duty, ce qui n'a vraiment pas du tout été ma tasse de thé, la FPS. D'ailleurs, ceux qui me suivent en stream, ils savent très bien pourquoi. Je suis une très, 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 très mauvaise viseuse à la manette. C'est infect. Et je m'énerve en plus en accusant le jeu, mais c'est de ma faute. Mais c'est infect. Non, mais qu'est-ce que... Attends, je me retourne, mais en fait, avant, elle était là. J'avais quoi ? Ouais, non, c'était Assassin's Creed. Après, je suis passée sur plein d'autres jeux. Une fois qu'il y a eu le PlayStation Now et que je me suis un peu économisée de l'argent pour acheter d'autres trucs, j'ai fait Hellblade, qui est une crème, ce jeu. Vraiment, c'est masterpiece. C'est vraiment merveilleux, je le conseille à tous. Assez creepy, mais il est vraiment très, très chouette. Et de quelques jeux rétro de la PlayStation aussi. On a refait les... Spiro, la trilogie des Spiro. Enfin, on n'a pas refait les rétro, on a refait la Reignited Trilogy. J'ai fait Ico aussi, qui est un très, très bon jeu, mais qui ne date pas de la PlayStation 4. Ico, c'est un très, très vieux jeu. Mais ça, je l'ai refait sur PlayStation 4. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? C'était... Ouais, la PlayStation, c'était vraiment majoritairement Assassin's Creed. Et puis, quelques jeux sur le côté qui ne m'ont pas plus marqué, même s'ils étaient très bien. Les exclus comme God of War, des trucs comme ça, non ? Ah oui ! Ah bah oui ! God of War 4, platiné, tout ça, tout ça. Ah oui, oui, God of War, magnifique. Platiné, carrément ! God of War 4, ouais, il n'était pas compliqué à platiner. Il était vraiment très, très chouette. Ah ouais, d'accord. Il fallait beaucoup de patience, mais ça va. Moi, j'ai craché du sang par les gencives pour la dernière Valkyrie. Je n'y arrive toujours pas, d'ailleurs, parce que le problème, c'est que ça fait trop de mois que je n'ai pas branché la console, tu vois. Elle est coriace, ouais. Elle est coriace, franchement, elle est hardcore. Pourtant, les autres, franchement, je kiffais bien. Et en plus, c'est vrai que le jeu est excessivement satisfaisant parce qu'il y a un côté un petit peu arcade que j'ai apprécié bien. Parce que quand on connaissait un peu les patterns des Valkyries, en gros, pour vous resituer, c'est que vous avez une quête annexe au scénario principal où vous allez devoir tuer, je crois, 8 Valkyries qui sont vraiment des boss particulièrement emblématiques. Et en fait, chaque Valkyrie va avoir son propre pattern, ses propres mouvements, ses propres attaques, etc., etc. Et donc, en fait, quand on commence à les mémoriser, en fait, moi, je trouve ça très satisfaisant parce que c'est quasiment un jeu de rythme, tu vois, où il faut vraiment esquiver à la seconde près, à la frame près, machin, etc., etc. Donc, c'est un truc très satisfaisant. Sauf qu'en fait, la dernière, la mère des Valkyries, elle, elle reprend en fait les patterns de toutes les autres et en mode random. Et alors là, franchement, c'est là, on est sur un niveau qui est vraiment, vraiment, vraiment hardcore. Et bref, j'ai essayé. Pourtant, j'avais essayé de crafter mon matos jusqu'au bout et tout, mais non, rien à faire. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Pourtant, mais qu'est-ce qu'il était bien avec le labyrinthe ? Putain, mais qu'est-ce que j'ai... Franchement, pourtant, comment on pouvait rager dans ce truc-là ? Mais j'ai trouvé ça, en fait. Je ne sais pas, j'avais trouvé ça, en fait. L'expérience de jeu était ingénieuse et très satisfaisante. C'est-à-dire que même si tu mourrais, tu savais que tu ne mourrais que par ta faute parce que tu avais tous les outils qui étaient vraiment mis en place pour t'aider, entre guillemets, ou en tout cas, te guider et tout. Donc, en fait, du coup, si tu perdais, tu ne pouvais t'en prendre qu'à toi-même. Et ça, c'était vraiment intéressant parce que du coup, tu tryhardais vraiment. C'était vraiment un vrai exercice de tryhard. Et là-dessus, c'est vrai qu'ils ont mis en place des mécaniques de jeu sur ce God of War qui était vraiment, vraiment super intéressante. Après, bien évidemment, ce n'est pas du Dark Soul. On nous met, oui, écoutez, c'est du Dark Soul pour les noobs. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai fait Dark Soul. Et tu l'as fini ? Tu l'as platiné aussi ? Non, 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 non. Mais c'est prévu. Non, non, c'est lui. C'est lui qui m'a platiné. Il m'a platiné, il m'a piétiné, il m'a écrasé, tout ce que vous voulez. Voilà. Oui, mais je galère sévère sur Dark Soul, mais bientôt fini. quasi boss final du premier. On fera les trois, on fera les autres Souls, on fera les Souls-like aussi. On les platinera parce que j'ai une frénésie du platinage, une frénésie du 100% sur ma chaîne, c'est souvent ce qu'on fait. Ah ouais ? Ouais. Putain. C'est problématique chez moi. Je suis trop perfectionniste. Sérieux ? Ouais, c'est impec. Ça te braque le fait de passer à un autre jeu si tu n'as pas fait les 100% à un précédent ? Non, j'accumule les 100% que je dois faire. Mais le problème, c'est que comment tu peux faire ? Parce que pour arriver à un 100% sur beaucoup de jeux, il faut arriver à un niveau de skill. Sauf que le niveau de skill, si tu lâches le jeu... Non. Ça dépend des jeux. Vraiment. Vraiment. Ça dépend des jeux. God of War, si tu l'abandonnes pendant six mois, je te souhaite bien du courage. Ah, je te jure, là, j'y retourne et je tatane tout le monde. Mais en fait, le truc, je pense que pour réussir à... Je lui défonce sa mère. La Valkyrie, je lui défonce sa mère. Je pense que pour réussir à platiner un jeu et à y revenir après quelques temps, il faut juste rester dans le monde du jeu d'action, aventure. Vraiment garder ses réflexes de jeux vidéo et pas te dire « Ok, pendant six mois, je ne joue plus à aucun jeu vidéo, je pars en vacances et quand je reviendrai, j'essaie de platiner God of War. » Là, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Mais je pense qu'avec l'expérience que tu gardes et que tu gagnes en jouant d'autres jeux, il n'y a pas de souci. Après, il y a juste le début. Moi, c'est toujours le problème parce que souvent, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs jeux sur la semaine. Le seul souci chez moi, c'est qu'il y a 5 minutes à 10 minutes de temps d'adaptation pour les contrôles. Évidemment, ce n'est pas tous les mêmes sur les jeux. Ça, c'est la petite galère. Mais après, ça va. Ouais. Est-ce qu'également, tu as essayé de regarder un peu ce qui se faisait sur la scène indée ou franchement, tu n'as vraiment pas le temps avec tout ce que tu as à faire ? En indé, j'en ai fait quelques-uns et j'espère en faire encore plus. Attends, que je me rappelle. J'ai fait le traditionnel. Comment on l'appelle ? Le garçon dans le noir, là. Ah, Blending of His Eyes. Non. Attends, c'est vraiment... En 2D, celui-là. Hollow Knight. C'est Limbo. Oui, c'est Limbo. Bien joué, regarde. C'est Limbo. Ouais, Limbo. Une crème, ce jeu magnifique aussi. Il y a... Bon, excusez-moi, avec le peu d'indices que j'avais, ça concordait à peu près. Oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Limbo et Inside ensemble sur PS4. Ça fait partie... Je sais, ça fait partie des jeux qui sont encore sous blister, non pas pour la collectionite, mais simplement parce que j'ai pas le temps de les ouvrir. Mais oui, mais il y a tellement de jeux, c'est infernal. J'aimerais tellement faire plein de trucs et tout. Et puis, j'ai aussi encore... Parce que j'ai quand même un petit peu de connaissances en rétro, mais pas énormément. Et j'ai prévu plein de jeux rétro à faire. Enfin, c'est... C'est un fait qu'il y a tellement de jeux. Dans un monde parallèle où tu as tout le temps, l'énergie pour faire tout ce que tu veux, quels sont les jeux qui te feraient éventuellement de l'œil que tu aimerais bien pouvoir essayer de faire là prochainement ? Les Final Fantasy, parce qu'on m'en parle régulièrement. T'es passée complètement à côté ? Oui, complètement à côté. Oui, complètement. Je connaissais pas vraiment. J'ai un peu découvert ça avec mon cousin qui jouait, lui. Maintenant, voilà, mon cousin, il habite loin. Donc, c'est pas évident, nécessairement. Mais ouais, c'était vraiment quelque chose que à côté... Je suis passée complètement à côté. Les Final Fantasy, et pourtant, on me l'a bien souvent rappelé. Ça, j'aimerais bien faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des grandes séries comme ça de plusieurs jeux. Il y avait les Diablots. Est-ce qu'on peut dire que les premiers Diablots, c'est du jeu rétro ? Ils datent d'il y a quelque temps. Quand même ! Oui, oui, si, si. Après, sur les tout débuts, effectivement, ça commence à... Après, c'est pas une question de jeux rétro, c'est juste toi. Est-ce que t'as vraiment des jeux à côté desquels t'es complètement passée à côté et que t'aimerais bien avoir le temps de faire aussi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a tellement de jeux, tellement, 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 il faut que je trie dans ma tête toute remplie. Tellement de jeux et si peu de mémoire, en fait, c'est surtout ça. Mais c'est infernal, mais j'ai vraiment très, très peu. Mais c'est pas drôle. C'est infernal, mais... Mais c'est pour ça que t'es toujours sur Zelda, en fait, c'est parce que t'arrives pas à la fin des donjons ? C'est le seul jeu que je me rappelle. Je suis passé par là ou pas ? Comment ça se passe ? Je t'imagine bien, tu sais, dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le labyrinthe, dans God of War, tu sais, tu sais, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Je suis passé par là, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? À droite, à droite. Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, j'ai toujours mon chat tout prêt pour me dire mais qu'est-ce que tu fais ? T'es déjà passé par là ? Mais il y a ça aussi, on t'avait dit de faire ça et puis tout. Et puis, enfin... C'est pour ça que j'écris, généralement, j'écris tout ce que j'ai envie de faire. Tout ce que j'ai envie. Attends, parce qu'on m'a fait une petite liste de jeux rétro à faire. Ouais, je sais pas si je la retrouverai là. Je la retrouve en 2-2. ce que t'as oublié de nous dire également pendant que tu cherches, histoire de meubler un petit peu grand professionnel des interviews de personnalité, tu nous avais parlé également que parallèlement à ta période PlayStation 4, tu t'es monté un PC Master Race. Ouais, bah oui, parce que sinon, je continue à streamer sur la PlayStation et ça, c'est pas bien pratique. c'est pas bien pratique du tout. Et du coup, sur PC, tu profites de quoi ? Donc du Game Pass, j'imagine, probablement, ou tu as les jeux sur Steam, tu fais comment ? Les Game Pass, j'ai tous les launchers. J'ai Steam, Epic, j'ai GOG qui, lui, les rassemble tous, j'ai le Game Pass, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Parce que je te disais ça, parce que je sais aussi qu'en ce moment, tu te mets une certaine passion également pour Sea of Seas. Ah oui, un peu trop. J'ai découvert ce jeu il y a 2-3 mois et il faut vraiment qu'on me retire à nouveau, qu'on me retire le clavier pour que j'arrête d'y jouer parce que sinon, c'est infernal, mais je veux tout le temps y jouer. Qu'est-ce qui t'attire dans ce jeu ? Alors, pour rappeler, c'est une sorte de jeu de pirate vu à la première personne. Ouais. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu de pirate ? Parce que c'est pas un FPS comme les autres, quoi. Non. Alors, on navigue beaucoup avec des camarades, des camarades, les potes, en fait. On navigue beaucoup sur la mer, on arrive sur des îles, on pète les dents, on a des squelettes, on cherche des trésors, on a des petites quêtes, il y a des bateaux fantômes, il y a des fables avec des énigmes. Le jeu est pas super varié parce qu'au final, on y avait vite fait le tour, mais il reste génial quand même parce qu'il y a les fables, il y a les coffres, en fait, c'est juste du farming d'argent, en fait, ce jeu. Mais c'est juste génial, il est génial. Et c'est surtout des super bons moments à partager dès lors que tu y joues avec des gens que tu connais, des potes, etc. C'est ce que je dis. Comme je disais, le jeu est pas super, super rempli, mais moi, j'y joue avec des gens que j'apprécie énormément et avec qui je me marre beaucoup. Et c'est très important de jouer avec des gens qu'on apprécie énormément sur ce genre de jeu parce que c'est ce qui construit notre aventure et c'est ce qui fait qu'on passe un excellent moment. Et tu peux faire des trucs complètement... Il y a des trucs non-sens, de l'accordéon, être complètement ivre. Tu peux te faire aussi ton propre personnage, je crois, jambes de bois, machin, la base, quoi. On peut envoyer le chat dans le canon. Qu'est-ce que c'est drôle, ça ? Il y a les kraken, il y a les mégalodons, il y a des bateaux squelettes. On peut casser la figure à d'autres joueurs aussi si on est mesquin. Mais il y a de quoi bien rigoler, en fait. C'est surtout un jeu de la rigolade. Il y a Capinou qui balance visiblement et qui nous dit harceler ses potes avec des bananes. Est-ce que c'est une private joke ou un truc comme ça ? Ça, c'est moi. J'ai toujours une banane sur moi et je leur propose toujours de la manger. C'est totalement absurde. Oui, je pense que c'est exactement, en fait, le qualificatif de ce jeu. En fait, il est tellement absurde qu'il en devient masterpiece parce qu'à faire avec ses potes, c'est vraiment à faire. Par contre, c'est sûr que je pense que l'expérience de jeu, quand on y joue tout seul avec des gens qu'on ne connaît pas, doit être radicalement différente. Limite, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là, quoi ? Bref, ça, c'était pour la petite parenthèse. Est-ce qu'entre-temps, j'ai bien fait mon travail de meublage et que tu as retrouvé ta liste de jeux ? Alors, il y a une petite liste de jeux qui me tente bien que mon modérateur m'a gentiment fait pour pas que je les oublie. Je remercie Link, mon modérateur. Il y a les Castlevania qui sont juste tip-top. Alors, par contre, je te déconseille quand même les... Enfin, c'est pas que je te déconseille, c'est pas ça, mais essaye les Castlevania sur NES. Bon, tu vas un petit peu cracher du sang, je pense, vraiment. Mais ouais, le problème qui se pose, c'est que découvrir aujourd'hui les Castlevania sur NES, ça risque de piquer un petit peu parce que c'est de la difficulté extrême. D'ailleurs, on a partagé, si vous voulez aller faire un tour sur notre Twitter après cette émission, on a partagé un thread hyper intéressant qui montre notamment les gros problèmes de hitbox qu'il y avait dans ce jeu, notamment avec les herces de pique qui tombaient et qui n'étaient pas du tout calibrés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous teniez à un mètre de la herce, vous mourriez. Par contre, une fois que vous l'aviez passé, vous pouviez être sous la herce. En fait, elle ne vous touchait pas. Il y avait des problèmes de collision de sprite qui étaient quand même assez impressionnants. Bref, c'était pour la petite histoire. Par contre, à partir du 4, vous pouvez essayer ça. Ça va m'énerver. Moi, je vais encore râler. Les brubru-rages, ils vont fuser. Mais non, tu vas pouvoir essayer à partir du 4. On t'en avait conseillé un en particulier ? Non. Symphony of the Night, mais ça, c'est à tester. Mais bon, après, c'est vrai que c'est du jeu assez long. Il faut plusieurs vingtaines d'heures pour pouvoir en voir le bout tranquillement à 100%, si ce n'est pas plus même. Vas-y, continue ta petite liste. Il y a les Devil May Cry. Est-ce que ça, on peut dire que c'est ancien ? Oui, bah oui, 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 oui. De toute façon, après, on s'en fout, ce n'est pas une question de rétro ou pas. C'est à partir du moment où tu n'as pas fait, ça fait partie de la to-do list, la wish list, quoi. Ah oui, to-do list, wish list, je pense qu'on peut écrire un livre de 300 pages. Tu m'étonnes. Donc, il y a les Devil May Cry, il y a les Donkey Kong, on en avait parlé tantôt sur la Game Boy, mais au final, il y en a plein d'autres. Les Dragon Quest. Ah, alors là, c'est tout un univers qui risque de s'ouvrir à toi, là. Ouais, ouais, les JRPG, je ne m'y connais absolument pas. C'est vraiment, ce serait vraiment une grande découverte. Les Fables, aussi, qui ont l'air pas mal. Les Final Fantasy, je vous en avais parlé. il y a les Hitman qui font partie d'un mode de jeu que j'ai tendance à rater, c'est-à-dire l'infiltration. La discrétion, la finesse. Bonjour ! C'est moi le tueur ! Mais tu sais, avec Assassin's Creed, les assassins, ils restent cachés, ils attaquent en douce, ça part toujours comme ça et puis ça part en cacahuète, chez moi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Donc, l'infiltration moyen, mais ça peut être rigolo. Mais ceci dit, franchement, dans Hitman, ce qui peut être assez rigolo, c'est de tester justement toutes les manières les plus improbables d'arriver à tes objectifs puisque l'objectif, en fait, c'est uniquement d'éliminer certaines cibles et donc, en gros, c'est vrai qu'il y en a qui essayent. Par exemple, moi, j'ai souvenir toujours de ces lives mémorables et de ces best-ofs qui sont incroyables de Jean-Baptiste Chaud où il montre justement dans Hitman 2 qu'il avait réussi à éliminer des cibles avec des pots de... Comment ça s'appelle ? Des pots de sauce tomate. C'est-à-dire qu'en fait, il est passé en cuisine avant, il a vu un pot de sauce tomate et à un moment donné, sa cible arrive pop comme ça dans une pièce. Il ne s'attendait pas du tout et le premier arme qu'il arrive à trouver sous la main, c'est le pot de sauce tomate qui lui balance en plein visage, un headshot mémorable. Et donc, il a réussi à éliminer sa cible comme ça avec un pot de sauce tomate. Improbable, mais tellement drôle. Imaginez sur la tombe. La tombe... Cigi, ici. Headshoté par un pot de sauce tomate. C'est aussi italienne. Oh là là, je te dis, je te dis. Oh mon Dieu. Mais franchement, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Il y a des trucs qui sont drôles. Il y a moi qui nous dit l'infiltration à partir du moment où personne ne peut attester de ta présence, c'est bon. Effectivement, et il ajoute à partir du moment où plus personne ne peut attester de ta présence, c'est bon. Donc sous-entendu, si tu tues tout le monde, effectivement, il n'y a plus de témoins. C'est une bonne façon de voir l'infiltration. C'est ça. Il y a les Kirby aussi. Ouais. Ça, c'est très spécial parce qu'il suffit de manger les trucs ou de les recracher, mais ça a l'air juste génial. Ouais, terrible. Grosso modo, c'est ça. Puis c'est très vieux. Il y a plus de 30 jeux. C'est énorme. Les Life is Strange. Alors là, on n'est pas du tout sur du rétro, mais c'est une sorte de point and click narratif qui peut être très très sympa. Je pense que je n'ai jamais fait de point and click sur la chaîne et pourtant, c'est aussi un style de jeu très très chouette. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les Megaman. Ah bah ça... Les grands Megaman à faire. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps, tu vois. Je l'ai encore... Ah bah voilà. Je l'ai encore là sous la main. Non, ça c'est Masterpiece également, quoi. Ah ouais. Les Metal Gear. Ouais. Ça c'est... Bah infiltration, à nouveau. Tu m'étonnes. C'est pas garanti, mais voilà. Il y a les Metroids. Aussi, ouais. Ça aussi. Les Metroids. Alors je sais qu'il y en a dans les premiers qui sont imbuvables, qui sont assez purges qu'on m'a raconté. Non mais déjà, comment ça partait de la Super Nintendo, ça sera déjà... Franchement, en matière de premier contact, ça sera très bien. Pour pas y aller trop franco et se dégoûter, ce serait quand même vachement dommage. C'est vrai que la NES, encore une fois, c'est pas que... J'ai une dent contre elle, pas du tout, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent se lancer dans le rétro gaming, on peut comprendre que ce soit NES, Master System, ça peut être un petit peu austère. Donc là-dessus, j'ai pas envie d'écouter les gens. Et donc forcément, je pense que les proposer de les initier plutôt sur les versions 16 bits, c'est quand même un petit peu plus sympa sur la Super Nintendo, Mega Drive, ce genre de truc-là, c'est quand même plus cool, plus digeste. Il y a les Monkey Island qui font aussi partie des Point & Click, Point & Click très très connu, aventure Point & Click. Si tu en veux un aussi en Point & Click qui est très bien aussi. Les Chevaliers de Baphomet. Ouais, ça c'est Masterpiece aussi. Tu incarnes un journaliste George Stobart que tu vois là en dessin avec l'une des journalistes françaises également. Très très bon celui-ci que je peux conseiller qui est assez funky en plus, qui est assez drôle à l'intérieur. Puis tu as Discord également. Dans le côté complètement barré également, l'adaptation du livre de Terry Pratchett qui est donc le livre du disque monde où tu vois en fait le monde qui est tout en haut en fait qui est un monde de disques qui repose sur 4 éléphants qui eux-mêmes reposent sur une tortue volante et toi tu incarnes donc le petit sorcier rouge là avec son coffre volant. Bref, c'est vraiment cool. On salue au passage les Tontons Blenders qui viennent de se connecter à ce live. Salut les jeunes ! Salut à vous ! On est en train de découvrir le passé de joueuse de Brubrunette qui est donc Twitcheuse, streameuse en ce moment qui propose sur sa chaîne tout un tas de choses vraiment sympas et surtout, surtout parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler depuis le début de ce live mais on y arrive à ta nouvelle passion également puisque là tu nous fais une petite liste de jeux que tu veux refaire que tu souhaites éventuellement te lancer là-dedans parce qu'ils sont passés un petit peu sous ton seuil radar depuis le début de ton parcours de joueuse et à côté de ça il y a aussi donc toujours ce culte autour de Zelda que tu as fait, refait et re-refait en long, en large et en travers mais que tu as trouvé une nouvelle manière de les redécouvrir tes Zelda. Oui, ça s'appelle le Randomizer Est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que ça c'est un truc j'en ai entendu parler vaguement comme ça donc le Zelda Randomizer qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Comment on fait ? Explique-nous tout Alors le Randomizer en français ça veut dire que c'est le jeu qui est aléatoirisé donc toutes les récompenses qu'on peut trouver dans les coffres ou les récompenses qu'on peut trouver en fin de boss sont totalement aléatoires donc on ne sait jamais sur quoi on tombe et c'est ça le petit piment du Randomizer c'est que c'est totalement il n'y a rien qui est prévu dans ce rando et tu redécouvres à chaque fois le jeu une nouvelle fois ça va à l'infini alors il y a plusieurs paramètres différents qui peuvent s'ajouter au principe de coffres aléatoires parce que c'est bien beau d'avoir les coffres aléatoires mais il y a encore plein d'autres trucs qui peuvent s'y ajouter donc je vais vous les édicter ça va alors déjà à commencer comment ça se passe est-ce qu'il y a un site genre zeldarandomizer.com ou je ne sais pas quoi est-ce qu'il y a un outil est-ce qu'il y a des outils comment ça se passe exactement alors c'est simple il suffit d'avoir un émulateur Nintendo 64 et aller sur le site ot-randomizer.com je pense que c'est je pense que c'est ça alors attendez je regarde juste ot-randomizer il n'y a pas de tiré ot-randomizer.com et là il y a toutes les explications sur ce que c'est un randomizer alors là on est oui c'est ce que j'allais te demander c'était en fait le sens de ma question je vais peut-être la reposer différemment est-ce qu'il y a un outil de randomizer pour tous les zeldas ou est-ce qu'il y en a un par zeldas il y en a un par zeldas donc là on est prioritairement sur celui d'Ocarina of Time c'est celui que je pratique depuis quelques mois maintenant mais il y a d'autres sites pour d'autres zeldas je ne sais pas trop oui il y en a d'autres bien évidemment ça existe un petit peu alors ça existe pour pas mal de zeldas bien évidemment les plus connus vont être Ocarina of Time il y a également Link to the Past aussi qui sont qui sont disponibles j'imagine qu'il doit probablement y en avoir d'autres probablement les premiers aussi les premiers j'en ai jamais entendu parler c'est vrai mais ouais ça c'est peut-être encore des randomizers qui sont pas qui sont pas au point mais d'autres connus avec A Link to the Past et Ocarina of Time il y a aussi Majora's Mask il y a Wind Wacker il y a Twilight Princess qui est en train qui est presque qu'au point celui-là ce serait ce serait terrible ouais il y a celui aussi de Breath of the Wild qui est assez particulier et et je pense que enfin je pense il y a moyen de randomiser tous les jeux de toute façon il y a toujours moyen de randomiser tous les jeux mais il y a Link to the Weeknding aussi mais de toute façon il suffit juste d'attendre que quelqu'un s'y mette et que quelqu'un fasse le rando quoi alors je regarde il y a également effectivement le Zelda randomiser existe c'est le Zelda randomiser c'est pour The Legend of Zelda sur Nintendo NES trop magnifique également donc en gros dans l'idée c'est vous pensiez connaître le jeu un petit peu sur le bout des doigts et donc en gros vous allez avoir un outil comment ça fonctionne également il faut donc avoir la ROM de base du jeu est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle ROM entre guillemets est-ce qu'on peut mettre une ROM entre guillemets éventuellement traduite ou est-ce que c'est uniquement la ROM US est-ce que ça peut être la ROM européenne comment ça se passe en principe j'ai toujours vu tout le monde utiliser la ROM US parce que t'es sûr que celle-là elle fonctionne après il y a les ROM japonaises aussi en fait il suffit juste de tomber sur une ROM qui se finit par .N64 et qui ne crache pas quand on la randomise d'accord et le reste ça devrait bien se passer et donc du coup on peut un petit peu randomiser un peu tout alors c'est vrai que moi j'ai découvert ça finalement sur le TAR on en avait parlé c'est Mickaël d'ailleurs de l'équipe de Recalbox il m'a fait il faudrait que tu fasses un truc là-dessus tu vas voir c'est vraiment génial moi ça m'avait retourné le cerveau quand j'étais tombé là-dessus et tout et c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant et du coup ensuite après j'ai découvert qu'il y avait tout un tas d'outils qui existaient en gros le principe même c'est que vous tapez le nom d'un jeu que vous souhaitez en randomiser donc les principaux jeux d'aventure et en gros c'est disponible alors je voyais il y a du Final Fantasy du Metroid du Land Stalker du Mario 64 du Zelda bien évidemment on en a parlé et en gros dans l'idée vous avez un petit programme à choper qui est libre gratuit open source etc bref vous chopez ce petit programme-là vous injectez la ROM du jeu en conséquence puisque attention cet outil bien sûr il a en rapport l'outil comme tu disais de Ocarina of Time n'est pas le même que celui de Zelda des autres etc et en gros vous injectez la bonne ROM à l'intérieur vous lancez le randomiser alors il y a la possibilité à l'intérieur comme tu disais de gérer des paramètres ah oui oui il y a une flopée de paramètres je pense que je vais d'abord regarder avec vous les gros gros paramètres sur lesquels vous pourriez tomber si un jour vous décidez oh non j'aimerais d'abord dire que le randomiser ça peut paraître énorme mais il est accessible à tous tout le monde qui a fait au moins une fois le jeu peut se permettre de le randomiser de manière assez simple de manière basique il est accessible à tous il n'est pas accessible qu'aux professionnels moi je suis pas une professionnelle du randomiser ça fait quelques mois que je le fais et je me démerde vraiment pas mal il est vraiment vraiment accessible à tous ne vous découragez pas c'est pas c'est pas une tâche une tâche vraiment impassable vraiment insurmontable c'est totalement faisable maintenant ne vous ne vous créez pas des sites trop compliqués avec des paramètres à vous dresser les cheveux mais c'est vraiment totalement faisable par tout un chacun voilà ça je pense que c'était important de dire le pass safaris nous pose une excellente question justement à laquelle j'allais j'allais poser justement le randomiser ne fait pas que mélanger les comment s'appelle les items c'est à dire en gros il va pas échanger l'épée avec le boomerang la pelle avec je sais pas quoi machin etc il va pas faire que ça il va modifier également certains autres paramètres de jeu parce que lui sa question c'est comment fait-on pour avancer dans l'histoire sans avoir certains objets ou en tout cas de les faire comment tu peux répondre à ça bah alors c'est simple en fait tout simplement il y a il y a un item phare à chaque à chaque donjon par exemple pour faire alors attendez parce qu'il faut que il faut que je les retraduise en français parce que moi j'ai les termes anglais mais pour faire l'arbre coquiri par exemple l'item phare de ce donjon il faut avoir le slingshot non attendez il faut que je le dise en français comment on dit le lance-pierre voilà le lance-pierre pour le finir parce que sinon il est infaisable et voilà donc pour pour faire ce donjon il faut avoir le lance-pierre qu'est-ce qu'il suffit de trouver dans le monde il suffit de trouver le lance-pierre donc en fait ça randomise absolument tous les coffres et toutes les toutes les récompenses et donc du coup votre route va être totalement différente du jeu qui est normal en principe donc on commence par le village coquiri puis on va à coco rico enfin on va d'abord à marquette puis on va à coco rico faire la caverne d'odongo mais en fait quand on fait un randomizer c'est le foutoir on va partout où on sait aller avec ce qu'on a tout simplement en fait ce qu'il faut comprendre alors ce qu'il faut comprendre je pense que pour les joueurs qui débutent véritablement c'est sûr que si vous lancez un randomizer et que vous abordez le jeu de la même manière qu'un Zelda c'est sûr que là ça va vous faire vriller le cerveau parce que parce que c'est pas comme ça qu'il faut l'aborder en fait c'est une véritable énigme c'est à dire qu'en gros moi j'ai vu par exemple une partie nos amis du jeu sérieux le jeu c'est sérieux au Québec le font régulièrement et par exemple sur une site sur une partie alors une site c'est une génération aléatoire donc sur une partie qui a été lancée par exemple lui n'avait pas eu l'épée d'ailleurs d'une manière générale dans le Zelda randomizer on a très rarement l'épée pour commencer c'est ce qui va déterminer justement l'ordre dans lequel vous allez commencer lui par exemple il avait eu le grappin et ben en fait c'est ça qui est rigolo c'est que en ayant le grappin et ben du coup il va pouvoir commencer entre guillemets l'histoire là où vous ne pouviez pas y accéder c'est à dire qu'en fait le grappin vous souvenez vous à partir du moment où on a le grappin on le sait dans A Link to the Past ça va débloquer un certain passage et ben ce certain passage là va être finalement le début de votre aventure puisque en gros vous n'allez pas avoir accès aux autres endroits notamment où il faut couper des machins des branches ou je sais pas quoi avec votre épée pour pouvoir y accéder et bien là il va falloir que vous alliez là où ça vous débloque comme tu l'as dit effectivement tu as certaines parties qui sont accessibles à partir du moment où tu as le boomerang à partir du moment où tu as les bombes etc etc quoi sauf que c'est encore un chouïa plus compliqué par exemple avec le grappin pour utiliser le grappin il faut être adulte pour être adulte il faut aller dans le temple du temps il faut que la porte du temps soit ouverte et bien souvent dans les cid la porte du temps n'est pas toujours ouverte pour l'ouvrir il faut le chant du temps et pour faire le chant du temps il faut l'ocarina donc en fait il y a toute une il y a toute une suite logique comme ça à faire on peut pas aller partout vraiment il faut il faut toujours la base donc par exemple pour utiliser les musiques il faut d'office l'ocarina obligé sinon on peut pas mais on peut avoir les musiques sans obtenir l'ocarina mais alors ça c'est encore c'est encore une autre option que je vous expliquerai plus tard alors je suis désolé je suis obligé de revenir un petit peu sur un détail aussi parce qu'on a pas été très clair j'ai pas très bien compris comment ça se passe donc en gros on recommence s'il y avait un jeu alors je vais prendre son exemple c'était notamment Link to the Past qui joue donc sur Super Nintendo donc pour le randomiser il faut donc taper Zelda Link to the Past randomiser sur Google vous allez tomber sur le site qui va vous proposer l'outil principal de tout ça vous le téléchargez c'est gratuit vous injectez la ROM donc de Zelda sur SNES bien évidemment vous choisissez à l'intérieur tous les différents paramètres ce que vous voulez randomiser les coffres les machins etc vous allez voir c'est très bête en fait il y a tout un tas soit des cases à cocher des trucs comme ça j'imagine c'est un peu ça en fait oui je te pose la question et une fois que vous faites ça en gros t'as un bouton qui s'appelle générer la ROM c'est ça ? voilà c'est ça donc en gros vous appuyez sur générer et là il va vous générer en gros tout bêtement il va vous générer un nouveau jeu il s'appuie sur votre ROM il va mélanger les bordels à l'intérieur et il va vous créer un nouveau fichier il n'écrase pas l'ancien ou quoi que ce soit il va vous créer un nouveau fichier ce nouveau fichier vous l'injectez dans votre émulateur ça peut être Recalbox ça peut être autre chose peu importe et en gros l'émulateur va lui gérer la ROM comme un jeu tout à fait standard c'est pour ça qu'on vous disait s'il y a le moindre problème en fait la génération de la ROM crache à ce moment là si toutefois la ROM n'est pas compatible ou je ne sais pas quoi vous allez avoir un message d'erreur et là vous ne pourrez pas jouer c'est pour ça qu'en fait en gros ce qu'il va générer c'est ni plus ni moins qu'un fichier ROM qui est tout à fait lisible dans n'importe quel émulateur et donc ça va vous permettre de pouvoir accéder à un jeu qui a totalement été modifié parfois c'est la physique parfois c'est les caractères j'ai même vu également dans comment ça s'appelle Link to the Past vous pouvez incarner Megaman vous pouvez incarner Mario vous pouvez incarner enfin en fait les sprites sont complètement changés également c'est assez rigolo du coup ça donne vraiment une toute nouvelle dimension quoi oui il faut surtout se retirer de la tête l'image du jeu du jeu totalement normal avec sa trame de logique c'est plus du tout la même trame c'est plus du tout la même route on fait le jeu là où il nous autorise à aller tout simplement donc on le fait on le fait n'importe comment on va dans n'importe quel endroit qu'on réussit à faire avec ce qu'on a dans notre inventaire il n'y a plus du tout de suite logique on fait les choses dans le désordre tout simplement et généralement parce que du coup j'ai vu qu'il y en avait qui posaient pour à propos de l'histoire quand on fait un randomizer on s'en fout de l'histoire on lit plus les textes l'histoire n'a plus aucun sens puisqu'on fait les choses dans le bordel et donc du coup on ne fait que se dépêcher mais par contre là où finalement ça reprend une toute nouvelle dimension très intéressante c'est le côté le côté aventure énigme parce que là tout est revu à zéro on doit même faire table rase finalement de tout ce que l'on sait et de tout ce que l'on connait du jeu pour justement le redécouvrir de zéro et finalement les seules choses que l'on va connaître et que l'on va pouvoir éventuellement remettre comment s'appelle à profit c'est de se dire bah tiens c'est vrai que le boomerang me débloque tel donjon les bombes me permettent d'aller dans tel truc etc donc en fait finalement c'est cette seule mécanique là qui est encore valable dans le jeu quoi oui oui on ne peut on regarde notre inventaire et on se dit ok avec ce que j'ai là où est-ce que je peux aller c'est tout alors autre question du côté du chat qui peut être également légitime mais bordel mais pourquoi faire ça tout simplement pour redécouvrir le jeu différemment à chaque fois ça prolonge énormément la durée de jeu et c'est un réel plaisir de dire purée dans ce coffre là j'ai eu le grappin pourquoi je l'ai eu là du coup je vais où maintenant et c'est à chaque fois une nouvelle réflexion à chaque rando qu'on fait c'est une nouvelle aventure une nouvelle réflexion il n'y a jamais deux randos les mêmes et c'est ça qui est magique alors ce qu'il faut comprendre également pour pour ceux qui se posent des questions de pourquoi refaire ça alors que la quête elle n'est pas normale machin etc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un outil alors là toi tu l'utilises dans le cadre de de Ocarina of Time c'est peut-être pas le meilleur des exemples parce que il faut compter combien de temps pour faire la quête complète en randomisé les professionnels font ça en 4 heures de 2 à 4 heures ça dépend de l'acide toi tu arrives à le faire en combien de temps généralement sans nécessairement te mettre une énorme pression mais tu fais quoi une dizaine d'heures ouais une grosse dizaine d'heures une grosse dizaine d'heures ça dépend des cides j'ai déjà fait moins de 10 heures pour des cides faciles et des cides vraiment plus compliqués j'ai déjà fait plus de 20 heures en fait ça dépend vraiment et après par contre c'est vrai que quand on reprend l'exemple sur Super Nintendo ce qui peut être assez sympa c'est de partir sur une une cide randomisée comme ça et de vous faire des challenges pour essayer de finir le jeu et là c'est vrai que pour ceux qui connaissent le jeu un petit peu par coeur et qui commencent vraiment à connaître les mécaniques du jeu là il peut se finir vraiment très rapidement c'est pas c'est même ce qui veut dire qu'en fait en une après-midi vous pouvez vous mettre le challenge d'essayer de redécouvrir le jeu différemment avec des nouveaux challenges etc etc quoi et donc il y a même toute une communauté maintenant qui une communauté francophone et internationale de Zelda Randomizer oui 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 on est plusieurs communautés chaque Zelda Randomizer a sa communauté d'ailleurs et on s'échange on s'échange les nouveaux les nouveaux glitchs trouvés les nouvelles routes trouvées des astuces des seeds des seeds créés par nous-mêmes qu'on envoie et il y a des concours et tout ça ouais vraiment c'est très très vaste donc je vous invite à découvrir un petit peu tout ça parce que toi du coup t'en es à combien de fois terminé ce Ocarina of Time ouf alors sans sans le randomiser je l'ai fini 5-6 fois voire voire un peu plus quand j'étais quand j'étais gamine ça m'a pas empêché de l'oublier quand je suis revenue quand j'y suis revenue début début de mes 19 ans dessus ça m'a pas empêché de l'oublier et maintenant avec le randomiser je rajoute là je suis sur ma 6ème seed voilà ma 6ème fois donc en gros tu l'as terminé une dizaine douzaine de fois quoi déjà voilà c'est encore très très peu c'est vraiment c'est vraiment le très très peu les professionnels ils en font plusieurs par jour ah oui oui non mais il y a vraiment des accros quoi il y a vraiment des accros et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que il y a un vrai côté athlète quand je regarde certaines vidéos là sur Twitch c'est à dire qu'en fait les mecs ils se disent donc je sais pas comment expliquer c'est à dire qu'en fait mais c'est vraiment hyper intéressant vraiment pour les passionnés de Zelda pour ceux qui sont mordus de Zelda c'est à dire qu'en fait à partir du moment où vous ouvrez un coffre vous découvrez ce qu'il y a à l'intérieur en gros vous allez avoir une florilège de routes qui peuvent s'ouvrir et du coup se fermer à vous c'est à dire qu'en fait à partir du moment où admettons vous allez avoir je prends l'exemple du grappin dans Link to the Past mais qui est valable également ailleurs mais ça veut dire que quand vous allez avoir le grappin ça veut dire que vous avez le grappin vous n'avez pas les bombes vous n'avez pas le boomerang vous n'avez pas l'épée vous n'avez pas vous avez le grappin donc du coup tous les chemins qui sont accessibles avec les bombes le boomerang l'épée le machin déjà se ferment à vous donc vous allez avoir le grappin parmi les routes enfin avec ce grappin là vous allez avoir plusieurs routes qui vont s'ouvrir à vous vous savez que vous avez comme objectif déjà d'avoir l'épée l'ocarina les musiques etc enfin toi par exemple toi dans ce que tu dis donc ce qui veut dire qu'à chaque fois quand vous allez ouvrir un coffre selon ce que vous allez avoir et donc ne pas avoir ça va petit à petit dessiner un itinéraire possible imaginable et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant quand on regarde les mecs qui sont vraiment chaud patate et qui font ça de manière très un petit peu de manière un peu hardcore c'est que du coup quand ils vont ouvrir un coffre et qu'ils vont découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ils vont se dire j'ai deux possibilités soit c'est un truc que j'attends soit c'est un truc que j'attends pas auquel cas le truc que j'attends sera forcément ailleurs et ils savent tout de suite ou éventuellement avoir un autre coffre à essayer de générer c'est un truc vraiment c'est fou moi je trouve ça je trouve ça vraiment très passionnant parce que ça redonne une toute autre dimension à des jeux qu'on avait l'impression peut-être de les avoir vus, revus et fait en long en large et en travers et en fait au final pas du tout ça démultiplie véritablement les possibilités il y en a qui nous disent ça existe depuis combien de temps le randomizer ? depuis quelques années maintenant mais pas pas si longtemps que ça vraiment je suis en train de regarder je voyais selon certains trucs c'était peut-être 2-3 ans 4 ans pour certains qui sont peut-être un petit peu plus anciens par contre c'est en plein boom puisque tu nous en parlais justement il y a finalement les Zelda même les plus récents commencent à avoir leur premier patch randomisé ouais bah alors le randomizer Breath of the Wild c'est un peu plus particulier parce que j'ai pas j'ai moi-même pas tout compris à ce principe là mais il y a une sorte de allez de on a on a une petite carte comme ça avec des des petites cases et à chaque fois il y a des items à l'intérieur et le but c'est de de remplir la petite carte avec les items et de d'avoir d'avoir ces items dans l'inventaire c'est voilà et de faire de faire ce qu'on nous demande c'est dans Breath of the Wild c'est pas genre il faut finir le jeu et et trouver tous les items non c'est il faut battre telle créature divine obtenir tel item sachant que ça se casse la plupart du temps et voilà c'est beaucoup plus complexe en vrai enfin je pense que si si on y regarde vraiment le plus près c'est pas si complexe que ça mais je suis trop encore focus sur l'Ocarina of Time pour me concentrer sur le Breath of the Wild c'est ce que j'allais te demander est-ce qu'il y avait comme ça d'autres Zelda qui éventuellement avaient attiré ton attention en matière de randomizer pour le moment tu t'es essayé que sur Ocarina of Time je pars du principe que vaut mieux en maîtriser un que de les essayer tous et de pas les maîtriser donc je maîtrise d'abord Ocarina of Time j'en suis quand même à encore trop peu d'heures pour le maîtriser à 100% et après je partirai sur du A Link to the Past on fera du Majora's Mask on fera du Wind Wacker on fera du Twilight Princess on fera on testera un jour quand j'aurai compris le Breath of the Wild on les fera tous vraiment en commentaire on me fait signaler comment ça se passe le temple de l'eau en mode randomizer tu joues beaucoup avec le niveau de l'eau et il n'est pas si compliqué vraiment c'est une fois que tu imprimes la carte du temple de l'eau que tu sais où tu dois aller pour modifier les niveaux de l'eau c'est très simple tu dois juste jongler entre les niveaux de l'eau et jongler entre les étages et il n'y a pas plus il n'y a pas plus simple vraiment c'est ça qui est intéressant finalement vous voyez alors il faut bien comprendre que ce mode de jeu dont on vous parle là en ce moment ça s'adresse vraiment à ceux qui ont eu Zelda en coup de coeur vraiment c'est à dire que là je pense que toi typiquement est-ce que tu prendrais plaisir par exemple avec un Mario randomizer sur Mario 64 je sais qu'il est très très compliqué mais probablement moins de plaisir même si j'aime le jeu moins de plaisir tu l'aimes bien mais sans être tu vois par rapport à Zelda c'est le jour et la nuit tu le referais peut-être pas une dizaine de fois comme ça pour t'essayer à certaines seeds là où par exemple visiblement Zelda Ocarina of Time ça ne dérangerait pas de refaire refaire encore des seeds différentes je me casse pas mal la figure sur les randomizers parce que mine de rien c'est pas si simple et ça ne me ça ne décourage pas du tout voilà est-ce que tu avais des comment ça s'appelle oui il y a plein de jeux qu'on peut randomiser il y a du Mario on en a parlé tout à l'heure il y avait du comment ça s'appelle du Metroid on a parlé de Zelda de Final Fantasy il y en a plusieurs qui ont été qui ont été cités il y en a pas mal donc en fait on vous invite vraiment à essayer de découvrir un peu toute cette communauté là du Megaman également et du coup en fait il y a du challenge dans plein de choses les items ne sont pas aux mêmes endroits les clés que vous pouvez décrocher à certains endroits n'y sont plus ils sont cachés dans d'autres coffres etc donc du coup il y a deux possibilités d'aborder ça c'est soit effectivement vous y allez et vous découvrez par vous même et donc là vous y passez un nombre incalculable d'heures soit vous essayez de regarder un petit peu les glitchs entre guillemets enfin c'est pas vraiment des glitchs mais en tout cas vous regardez un peu les tips de ceux qui ont l'habitude et en fait vous voyez qu'en fait il y a une route forcément qui se dessine petit à petit et qu'en fait vous allez avoir c'est un petit peu le cas dans Ocarina of Time vous allez avoir des endroits clés où il y a des coffres à ne surtout pas rater par contre on sait pas ce qu'il y a dedans mais ces coffres là sont à ne surtout pas rater quoi voilà exactement il y en a qui me disent Pokémon en random plus Nuzloc c'est l'enfer c'est vrai que Pokémon pareil à mon avis s'il y a un Pokémon randomizer ça doit être quelque chose aussi c'est magnifique mais le randomizer c'est une énorme communauté mais tous les jeux peuvent être randomisés à partir du moment où quelqu'un se décide à le faire voilà c'est tout c'est tout simple et il y a pas mal d'outiers qui se développent et donc du coup c'est drôle quoi le Pokémon randomizer est apparu même avant les Zelda nous mémoire justement en commentaire mais oui encore une fois l'idée c'est d'essayer de voir si vous avez un jeu de coeur et bien évidemment il faut un jeu d'aventure où il faut crafter un peu de matériel avec on va dire une mécanique un petit peu à la Zelda Final Fantasy Pokémon des trucs comme ça et du coup c'est ça qui est intéressant alors on me dit un randomizer pour Dead Cells pour moi mais vous savez qu'en fait ça existe déjà ça c'est bien parce que directement en fait Dead Cells une fois que vous l'avez fini une première fois vous allez avoir accès à ce qu'on appelle un menu personnalisé et vous pouvez faire ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un new game plus mais c'est pas tout à fait ça parce qu'en fait vous allez pouvoir rentrer tous les paramètres de votre seed et vous pouvez choisir comment vous commencer vous pouvez même équiper votre personnage avec des armes pas forcément en ultra mais en tout cas plutôt bien équipées vous choisissez un petit peu tout ça et tout et donc ouais ça existe quoi au final Minecraft c'est finalement un jeu qui est déjà randomisé c'est un peu le principe oui et non parce que certes l'acide de Minecraft c'est le monde le monde qui est généré qui est aléatoire mais au final quand tu tapes un arbre qu'est-ce que tu obtiens ? du bois c'est ça ouais c'est pas une grande surprise au final ce serait drôle tu tapes du bois t'as de l'or par exemple voilà oh c'est génial je prends je prends je prends mais ouais c'est intéressant encore une fois l'idée c'était juste de vous donner des pistes de choses pour essayer de vous vous aviez l'impression d'avoir fait le tour vous aviez l'impression de machin c'est pour ça en fait que nous on adore l'émulation parce que l'émulation vous ouvre véritablement vers un autre spectre de jeu que vous ne pourriez pas faire comme ça avec des versions nécessairement physiques ou autres tu vois c'est aussi le fait de se réapproprier finalement les codes les mécaniques du jeu et d'en changer certains paramètres pour vous faire vous faire kiffer autrement alors bien sûr encore une fois je le répète ça s'adresse essentiellement aux fanas d'un type de jeu et je peux comprendre aussi que quand on est mordu par exemple de Super Metroid ou autre tu le fais une fois deux fois bon au bout d'un moment c'est vrai qu'il n'y a plus grand intérêt par contre tu le refais mais en version complètement random là tu te dis il y a une nouvelle perspective qui s'offre à toi t'as pris plaisir vraiment à leur faire la première fois à essayer de tout refouiller de A à Z oui 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 c'est mon tout tout premier randomizer j'en ai je m'en suis mordu les doigts aussi quand même parce qu'il m'a pris pas mal d'heures et la logique du randomizer fallait un peu le temps qu'elle s'imprime parce que c'est pas non plus c'est pas non plus évident mais oui oui redécouvre la magie du randomizer la toute première fois que je l'ai fait je m'en suis mordu les doigts je suis arrivée à la fin j'étais tellement fière de moi j'en ai relancé un derrière c'était magnifique il y en a qui disaient oui oui dans le chat on a subi aussi oui ouais des fois j'accuse le chat aussi ah oui donc toi t'es pas du tout t'assumes pas quoi ouais mais mon chat il se révolte et puis quand je leur dis que c'est la faute du chat j'ai le chat qui se révolte donc c'est magnifique c'est ça ah oui alors on fera ça j'ai resté avec nous il y a du loot qui est arrivé j'ai complètement oublié effectivement je l'avais posé juste à côté de moi attends bouge pas hop là j'ai du loot qui est arrivé juste là tu vois j'ai un colis qui est arrivé j'ai pas eu le temps de l'ouvrir encore parce que je me suis dit tiens je vais l'ouvrir en direct et justement justement tu vois je me suis dit on allait faire ça si si on va on va se faire ça les amis on va se faire ça restez avec nous ce sera dans quelques instants c'est un cadeau des abonnés et ça fait forcément super plaisir mais oui j'ai gardé le secret il est là je l'ai reçu là ce matin mais donc du coup on va pouvoir exactement découvrir un petit peu ce que c'est est-ce que tu repenses à un autre truc qu'on avait peut-être pas forcément abordé dans le côté randomizer ou on en a fait un petit peu le tour sur le principe le principe en lui-même on a fait le tour maintenant il y a plein d'autres trucs que je peux encore expliquer mais ça c'est par rapport à quoi par exemple tu penses à quoi aux settings aux options en lui-même du randomizer tu penses à quoi notamment j'avais expliqué au tout tout début qu'on pouvait donc dans le randomizer de base il y avait les coffres qui étaient en randomisé ainsi que les les récompenses de boss mais alors c'est encore plus complexe que ça si on ajoute d'autres règles d'accord alors on appelle ça les sanity donc en anglais sanity c'est un peu pour les gens qui vont à l'hôpital psychiatrique ils sont pas très sains et tout enfin voilà donc il y a le key sanity donc key sanity c'est avec c'est un rapport avec les clés ce qui permettrait du coup que les clés du donjon dans lequel on est sont randomisées et se trouvent dans le monde d'Hyrule tout simplement d'accord voilà donc on peut retrouver une une clé du temple de la forêt dans par exemple dans la tour du ranch long long d'accord donc le key sanity c'est complexe pour pour ça parce que moi je le trouve pas si complexe que ça mais ça permet du coup ça oblige à vraiment regarder bien partout où tu où tu passes quoi enfin faut pas il y a des chances que tu loues des clés ça ça devient compliqué donc ça c'est le key sanity on a le shop sanity le shop sanity c'est un rapport avec les magasins dans Zelda le shop sanity permet qu'on puisse retrouver un item qu'on pourrait loot dans un coffre mais dans le shop dans le magasin et on peut l'acheter alors et des fois ça peut poser problème le shop sanity parce qu'on a pas nécessairement la bourse de rubis assez grande par exemple ça faisait partie ça faisait partie justement des questions je te coupe la parole mais je pense que ça va aller dans le sens de ce que tu es allé dire est-ce qu'il y a des des comment on s'appelle des fusions de paramètres qui peuvent te bloquer et t'empêcher de finir un jeu alors il n'y a jamais rien qui peut nous empêcher de finir le randomizer tu peux mettre en all sanity donc là ça va être toutes les sanity regroupées les sanity que j'ai pas encore expliqué aussi dedans mais en logique glitchless donc ça veut dire qu'on peut finir le jeu sans spécialement faire de glitch ouais mais ce que je veux dire par là par exemple tu me dis si tu mets des comment ça s'appelle si tu mets un truc et que ça coûte cher je sais pas un item dans un magasin qui coûte cher et que t'as pas encore la bourse mais que pour avoir la bourse entre guillemets faut avoir cet item là est-ce que c'est impossible impossible tout est toujours en logique d'accord tout est toujours en logique d'ailleurs c'est ça le glitchless la logique du glitchless c'est qu'il ne faut pas on n'a pas besoin de faire de glitch pour les avoir et donc tout est mis dans un ordre où c'est possible de tout obtenir d'accord donc c'est à nous de creuser un petit peu les ménages pour voir comment on peut y accéder c'est à dire en gros notamment pour avancer dans la quête il faut acheter je te dis une connerie ou une épée à 2000 rubis alors que t'as que la bourse 500 rubis c'est à toi de trouver comment tu te débrouilles pour avoir quand même cette bourse pour te permettre d'avoir suffisamment de rubis ok alors maintenant faut juste pas se faire une seed en logique avec des glitchs si on ne maîtrise pas les glitchs oui parce qu'il y a des glitchs c'est vraiment pour le coup pour ceux qui ne maîtrisent pas le langage les glitchs c'est vraiment en fait profiter de certains bugs du jeu notamment pour passer à travers certains murs ou des trucs comme ça je la fais un peu courte c'est à dire qu'en gros c'est des trucs qui ne sont pas prévus donc là en gros il y a bien une case à cocher pour voilà pour ceux qui ne connaissent pas ces fameux glitchs là parce que là c'est vrai que ça vient rajouter une difficulté absolument légendaire pour ceux qui ne connaîtraient pas quoi si tu mets en logique que tu autorises les glitchs alors et que tu ne maîtrises pas les glitchs tu vas te retrouver avec des items à des endroits qui sont totalement hors logique et donc du coup tu ne pourrais pas essayer de choper avec ce que tu as là déjà sauf si tu fais un glitch mais si tu ne le maîtrises pas tu ne sais pas le faire donc là tu ne peux pas donc vous voyez c'est quand même vachement bien poussé et c'est quand même plutôt bien foutu aussi parce que pour ceux qui ne seraient pas forcément coutumiers de la sorte vous avez donc nécessairement une suite logique pour faire en sorte en tout cas que ce soit possible croyez bien qu'en gros ce randomizer il y a un côté aléatoire mais avec des règles sous-entendues de laisser une possibilité aux joueurs comment dirais-je d'accéder à la fin du jeu vous n'êtes pas bloqué ce n'est pas un simple comment dirais-je randomizer comme ça totalement aléatoire et sans aucune logique non non derrière il y a vraiment une possibilité de pouvoir finir le jeu ok bah écoute c'est franchement passionnant c'est franchement passionnant et je pense qu'à mon avis je vais essayer de m'y mettre un de ces quatre je vais essayer de regarder les différents jeux qui sont disponibles pour voir parce que c'est vrai que je voulais peut-être éventuellement faire du stream ou des trucs comme ça je vais peut-être essayer de trouver des jeux où on ne passe pas 18h dessus pour faire un truc on va dire assez facilement terminable n'étant pas speedrunner dans l'âme c'est ça que je voulais dire ok tu peux toujours le faire en plusieurs fois ouais c'est clair moi c'est ce que je fais je n'en suis pas encore au moment de le faire en une après-midi alors moi je vais te proposer parce qu'en fait la personne qui m'a envoyé ce coulis-là doit pas tarder à se déconnecter alors du coup je vais l'ouvrir pour faire ça et on va terminer l'interview après ensemble c'est Akeos qui m'a envoyé ça alors je ne sais pas du tout ce que c'est il m'a dit écoute voilà fais-moi confiance fais-moi ton adresse je t'envoie un truc etc etc tout ce que je peux vous dire déjà c'est que c'est pas léger donc on va voir on va voir c'est une petite surprise ça vient visiblement de Nostalgift alors je ne sais pas ce que c'est mais je pense que déjà dans l'idée c'est qu'on n'est pas sur une Playstation 4 d'accord j'avais demandé peut-être une Xbox série X ça rentrera pas là-dedans non plus concernant la taille ça me ferait un peu bizarre alors il y a des boîtes il y a du polystyrène ça pour le chat ça va faire plaisir voilà j'en fous partout j'en fous partout il y a une boîte c'est pas grave le chat va tout ramasser il y a une boîte il y a des cartes il y a des cartes il y a des trucs oh là là ça il y a des trucs sympas je vois ça regardez-moi ça c'est Shanty est-ce que c'est Shanty voici un petit cadeau en espérant que ça te plaise et que tu puisses boire tranquillement ton River Cola dans cette belle tasse ah bah écoute du coup ça a un petit peu spoilé ce que ça allait être tellement d'amour ah c'est ça c'est ça mais non parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi je voue un culte en fait j'ai tellement pris l'habitude d'acheter du coca à Aldi qu'aujourd'hui je suis incapable de reboire du vrai coca je trouve ça absolument dégueulasse ah mais vraiment le coca c'est vraiment mais alors dégueulasse par contre du coup je suis drogué à celui de chez Aldi ce qui est pas forcément beaucoup mieux j'imagine aucun des deux non mais je plaide coupable votre honneur dans la totalité regardez moi ça ah oui 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 bougez pas j'essaie de faire ça un petit peu au mieux mais si si vous allez voir elle est très belle elle est très très belle je l'entreaperçois ici je pense que vous voyez à peu près de quoi il en est avec des personnages verts assez insupportables qui nous ont mis la misère quand on était gamin dans le jeu regardez moi ça elle est belle oh my god trop bien elle est pas trop bien c'est ninja elle est pas trop bien sérieux trop bien mais masterpiece direct clairement attends bouge pas mais oui bien sûr elle est géniale elle est absolument géniale hop regardez moi ça dans les deux sens en plus comme ça droitier ou gaucher elle apparaîtra toujours elle apparaîtra toujours à l'écran ah mais demain direct et ça c'est c'est direct ah il y avait pas que ça en plus il y avait pas que ça ah un notebook effectivement je suis toujours en train de prendre des notes un notebook gameboy énorme je t'échange une page contre une page d'idol si tu veux allez go attends je vais essayer de voir attention j'ai les pages d'idol qu'il faut passer le marqueur pour les faire apparaître ah oui c'est vrai c'est magique c'était des pages magiques ouais hop et alors attendez j'ai une autre petite boîte alors je sais pas si c'est une boîte vide ou c'est une boîte pleine ou si c'est une boîte avec encore du loot à l'intérieur boîte métal oh street fighter tu l'avais vu je pensais pas que t'allais le voir tu vois une boîte street fighter bien pixelisée bien comme il faut pixelisée mais c'est trop bien ça elle est classe en plus visiblement il y a la licence et tout parce qu'il y a le Hadouken Hadouken ah nice il y a le bien évidemment pour rappel pour ceux qui connaîtraient pas bien évidemment le move bon hop là dans ce sens là c'est quand même beaucoup mieux c'est magnifique et alors à l'intérieur what it is je vais même vous le faire découvrir avant moi j'imagine que oh la 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 oh il faut pas me montrer ça à moi oh la 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 oh ça va être bon ça oh ça va être bon alors ça va être bon merci alors j'ai envie de dire pas merci parce que parce que parce que oh la la oh alors attendez parce qu'il y a des trucs ok je peux avoir faim moi c'est à dire que ça putain mais ça déjà putain mais le comment on s'est fait chier à chaque fois à manger ces trucs là c'était une c'était une horreur ces trucs là ça par contre qu'est-ce que c'était beaucoup trop bon regarde moi ça les rolls ça c'était vraiment excellent ça c'était la vie ça oh mon dieu il y a bien évidemment les petites je sais pas comment on appelle ça les petites c'est pas des madeleines mais c'est des comment s'appellent des trucs machin il y avait oh putain oui ça je pense je sais pas si ça va te rappeler des souvenirs ça la boule magique c'est des trucs qui piquent il y a un peu de ça ouais effectivement change de goût change de couleur et il y a un bubblegum au centre ah d'accord oui ah oui c'est les ouais je vois les trucs avec le le filmgum à l'intérieur il y a que des trucs vintage à l'intérieur je pense que vous avez vous avez revu également les tututs les tututs les tétines de ouf alors attendez bougez pas qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore ah mais attends oh il y a des trucs ouf il y a des colliers j'ai vu il y a des colliers ouais il y a tous les trucs tu sais en ça c'est avec les comment ça s'appelle les soucoupes les soucoupes c'était trop bien en petit papier là les soucoupes en fait tu les faisais fondre et après t'avais des trucs qui piquent à l'intérieur et t'as des colliers aussi ça c'est des trucs qui aujourd'hui te cassent des dents faut y aller faut y aller doucement attends j'ai revu surtout un truc là dans le fond tout dans le sous tout en dessous mais alors ça franchement je savais même pas que ça existait encore je vérifie je me permets de vérifier la date de père en meçon pour voir s'ils nous ont pas fourni des trucs des années 80 tu vois parce que alors là franchement vous allez faire un saut dans le temps mais ce que je vais vous montrer c'est impossible de vous en souvenir si vous n'êtes pas nés dans les années 80 regardez-moi ça le frisipasie c'était en fait écoutez-moi ça ouais tu mets ça et puis ça crépite là c'était de la poudre effectivement qu'on fait comme ça et en fait à la fin ça fait un chewing-gum ça fait un chewing-gum mais c'est trop bien ça c'est beaucoup trop bien et en plus je sais pas si vous vous en souvenez c'est que quand on le mâchait ça faisait des clac 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 comme ça mais ça explosait vraiment sous la dent ou sous la langue et tout alors attends il y avait d'autres trucs il y avait du comment s'appelle du rouge à lèvres ça j'ai pas connu je crois c'est pareil c'est le même truc de sucre là machin putain ça j'avais complètement oublié regardez-moi ça les bonbons cerises oh ça par contre c'était la base c'était la base la base attendez parce que là je vous ai pas montré les masterpieces encore il y a encore 2-3 trucs que je vous ai pas montré il y avait les sifflets qui devaient être aussi avec un truc de la poudre à l'intérieur non c'est pas de la poudre c'est encore du truc machin mais par contre je pense que je sais pas si qu'est-ce qu'on a pu saouler les gens avec ça alors ça c'est ça c'était interdit à l'école je crois ah ouais non non mais ça c'était ça c'était ok alors attends il y avait ça et alors je vous garde un petit peu le meilleur pour la fin il y a des carambars bon ça je vous les passe parce que c'est encore du connu ça à mon avis ça va vous rappeler des souvenirs de ouf alors j'ai un petit peu moins d'émotion parce que j'en avais retrouvé à Primark ils font encore cette marque à Primark quand vous y allez vous trouvez vous savez au moment où vous faites la queue dans les caisses et tout ça j'en avais offert à tous mes collègues parce qu'ils étaient complètement dingues que j'étais retombé là dessus c'était les chewing-gum roll-up c'est les chewing-gum au mètre c'est un mètre de chewing-gum je sais pas si vous vous en souvenez de ça c'était de la balle mais vraiment et en fait alors chez Primark ils en ont encore ça c'est donc en gros vous ouvrez à l'intérieur je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas connu c'est juste hallucinant mais c'est toute une époque c'est toute une raison c'est quand on achetait des bonbons chez le boulanger ça c'est donc un chewing-gum comme ça au mètre moi je croquais dedans je croquais dedans je faisais pas attention au mètre on se faisait une boule entière voilà on se faisait une boule entière oh mais putain le truc était tu sais en plus on le consommait en l'espace de 5 minutes parce qu'après ça avait plus de goût et alors attends je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que ça je n'en ai jamais revu depuis les années 80 enfin je regarde encore la date de péremption je suis désolé mais parce que je me dis mais c'est incroyable que ça existe encore je pensais que c'était fini regardez moi ça le tuble gomme tu connais pas ça non c'est un truc qui est présenté comme un tube de dentifrice et pareil je trouve ça dégoûtant mais non c'est de ouf c'était trop bien c'était trop bien et donc en fait c'est tu vois une pâte comme ça et en gros c'est une pâte à chewing-gum tu vois et donc tu te fais mais arrête on était fous avec ça quand on était môme retrouve moi des trucs je suis sûr que t'avais des trucs mais oui mais je suis sûr que t'avais des trucs comme ça à l'époque aussi putain mais c'était trop bien ça c'était beaucoup trop bien non moi je mangeais mon dentifrice qui avait un goût un goût de chewing-gum oui comment c'était le Colgate Junior ou je sais plus quoi là c'était quoi cette marque là qui était bleu bleu fluo bleu comme ça et je le mangeais mais oui alors tu vois entre ça ou entre ton chewing-gum j'ai envie de te dire y'a match quand même y'a match putain c'est beaucoup trop bien c'est beaucoup trop bien oh là là mais tu sais que j'avais complètement zappé ce j'en avais déjà vu parler mais tu sais qu'il faudrait que je les contacte parce que je suis sûr que avec la cible que l'on a ça pourrait carrément les intéresser qu'on fasse un truc mais c'est mortel c'est beaucoup trop bien et ben merci beaucoup mais vraiment vraiment vous êtes des amours moi qui essayais de me remettre un petit peu au sport et tout ça c'est génial merci beaucoup non ça va être top franchement un grand merci parce que là on est à comment ça s'appelle comment ça s'appelle on va essayer de faire de faire quelque chose là dessus putain mais ça me touche vraiment ça me touche mais en fait vous savez pas mais vraiment je suis vachement ému parce que je me dis c'est bête mais tu sais par rapport à ces émissions on partage des souvenirs on partage des moments d'enfance et tout ça et en fait je me rends compte que ça fait écho tu vois à plein de gens que ça fait caisse de résonance sur plein de souvenirs et tout et qu'en fait cette petite émission que j'ai voulu faire très modestement comme ça pendant le covid je me rends compte qu'elle a causé à beaucoup 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 de personnes donc c'est chouette Akeos merci très sincèrement pour ce superbe cadeau et tout le reste tout le stuff qu'il y avait à l'intérieur franchement c'est vraiment 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 chouette ça va être vraiment la masterpiece qui va être là dès les prochaines émissions un grand grand merci à toi avant de se quitter j'avais quand même peut-être une petite salve de questions assez rigolotes à te poser pour essayer de mieux te connaître est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comme ça sans trop réfléchir c'est des questions en but en blanc le but c'est pas de faire des réponses longues est-ce que tu pourrais nous dire le jeu auquel t'as passé le plus de temps Ocarina of Time de très loin ouais à cause du randomizer ou même de toute façon depuis le début les deux randomizer et le jeu le jeu de base le jeu peut-être qui risque d'être le même le jeu auquel tu pourrais jouer en boucle je le sens jamais te lasser même dans 15 ou 20 ans Ocarina of Time randomizer avec le randomizer parce que tu trouves que ça ouvre une dimension totalement supplémentaire ah bah c'est à chaque fois nouveau c'est du renouveau tout le temps et sous-entendu est-ce que maintenant que t'as goûté au randomizer est-ce que tu t'ennuierais avec le mode de base c'est peut-être un peu méchant le problème c'est que j'aurais peut-être tendance à vouloir faire des trucs que je ne pourrais pas faire puisqu'il faut suivre une guideline au final c'est ça dans tout ton parcours est-ce que t'as un jeu véritablement que t'as trouvé plus difficile que les autres celui qui t'en a vraiment fait baver Hollow Knight ouais ouais Hollow Knight je l'ai pas encore fini on le finira un jour promis la commu mais il est c'est un magnifique Metroidvania sublime vraiment enfin c'est un chef d'oeuvre mais il est très très compliqué très exigeant et il demande énormément de précision et de réaction moi ce qui m'avait enfin je l'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais ce qui m'avait un peu bloqué ou refroidi c'est que j'avais l'impression que c'était un plateformer qui était très exigeant en plus d'être un côté Metroidvania et c'est vrai que vu que j'ai pas un skill de ouf je me suis dit putain c'est le genre de truc ça va vite m'énerver en même temps je te dis ça mais j'avais pris beaucoup de plaisir à à Celeste à jouer sur Celeste par exemple ça a l'air trop bien ça mais je suis presque au boss mais presque est-ce que t'as un jeu qui t'a le plus ému ou le plus bouleversé dans tout ton parcours un jeu qui m'a fait pleurer en stream c'est Rhyme ah ouais ça raconte le deuil d'un papa pour son fils d'accord on le comprend on le comprend plutôt à la fin ça et en fait on traverse les étapes du deuil c'est sur quoi sur PS4 non c'est sur c'est sur PC mais je pense que ça a d'autres 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 plateformes donc c'est Rhyme R-I-M-E c'est ça ? ouais ouais je pense que ça s'écrit comme ça et c'est très 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 triste quand tu comprends vraiment ce qu'il se passe d'accord mais en tout cas tu conseilles ouais ouais de fou je suis en train de regarder ça a l'air d'être un truc un petit peu en cel shading ou un truc comme ça c'est un décor assez minimaliste non ? c'est très très coloré très 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 allez très très fin très 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 coloré ouais très coloré très fin très léger ok 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 est-ce que tu as toi aussi un jeu alors c'est toujours très compliqué comme question dès lors que tu as grandi et tu es né avec la 3D mais est-ce que tu gardes quand même un jeu qui techniquement t'as mis une énorme claque en disant putain la vache ça c'est ça le jeu vidéo dans quelques années ou alors au contraire c'est ça le jeu vidéo maintenant quoi je veux dire c'est comment ça un jeu qui va sortir ou un jeu qui est déjà sorti non enfin vraiment un truc où quand tu le vois quand tu le prends manette en main ou quoi que ce soit tu te dis putain waouh ça c'est le futur les jeux qui sont faits sur Unreal Engine 5 ouais ouais par exemple Zelda Ocarina of Time a été refait sur Unreal Engine et il est juste magnifique ouais il est pas sorti par contre parce que c'est c'est une fan une fan version mais voilà c'est malheureusement impossible là dessus c'est dommage est-ce que t'as un jeu vraiment toi qui t'as fait passer des énormes fou rire avec tes amis les plus gros je pense que c'est Mario Party Mario Party l'ancien comme les nouveaux ouais Mario Party il y a vraiment moyen de bien rigoler et surtout se taper dessus parce que l'autre il vole il vole tous tous les sous et tout mais non c'est vraiment très très drôle moi je pensais que tu allais me parler de Sea of Seas non pas du tout c'était vraiment un cran en dessous de Mario Party plutôt dans les souvenirs vraiment dans les souvenirs que j'en ai et que je peux encore avoir maintenant ouais Mario Party maintenant dans ce qui date d'il y a 2-3 mois oui Sea of Seas c'est vraiment génial et au contraire justement le jeu qui a brisé le plus d'amitié Mario Party toujours non je pense pas parce que t'étais en train de dire quand même qu'il y avait querelle il y avait un peu bagarre quand même c'est vrai c'est vrai qu'il y avait bagarre pour les par exemple les hôtels ou les pièces mais ouais je pense que ce sera ouais je pense que c'est mieux de dire celui-là parce que j'ai pas vraiment eu d'autres jeux où ça a brisé nos nos amitiés Mario Kart ou des trucs comme ça non ça c'était Mario Kart j'étais juste trop forte donc ils étaient juste tout dégoûtés parce que je les battais à chaque fois mais voilà mais ceci dit ce qui était drôle dans Mario c'est qu'en fait on pouvait pas être plus fort à Mario Party c'était pas possible c'est à dire qu'en fait il y avait toujours un côté tellement randomizer justement de la position des étoiles à récupérer machin est-ce que vous aviez ça on nous a raconté également dans les anecdotes est-ce que vous vous étiez fixé des règles à ne pas transgresser entre vous ne pas voler trop d'hôtels par exemple pas voler un hôtel au dernier joueur ouais ça c'était interdit et par contre c'est encore plus pour l'enfoncer est-ce que oui oui c'est ça c'est qu'en fait les derniers restent les derniers on n'y touche pas c'est les petits protégés par contre après il y avait l'autorisation de faire des ligues contre une personne en particulier contre le premier ça c'était légal souvent c'était le premier le premier était clairement visé on lui tapait bien dessus ça c'était légal ça on pouvait faire il y avait elle aussi on lui tapait dessus enfin pas dans le sens taper mais dans le sens râler dessus il y avait le droit par exemple de voler deux fois la même étoile à la même personne ou un truc comme ça oui oui la base il n'y a pas de respect la dure loi du jeu le jeu c'est le jeu il y avait quand même le respect on va dire de plutôt essayer de taper sur plus grand que soi oui voilà oui voilà on va pas on va pas on va pas rapetir la allez la la petite réputation du dernier joueur ce serait vraiment dommage il est déjà il est déjà au fond du trou on va pas l'y emmener encore plus loin celui qui le fait par contre ça tient les foudres quand même de l'équipe c'est pas bien faut pas c'est pas bien voilà c'est pas bien mais il y en a qui le font quand même oui le premier par exemple c'est ça tu nous parlais tout à l'heure également de déception est-ce que t'en as une en particulier de pire déception dans le monde du jeu vidéo une cruelle désillusion est-ce que ça reste l'expérience de la Wii U que tu as vu popper à la place de la PS4 ça oui 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 ça c'était une déception même si bah d'ailleurs je n'ai que deux jeux sur la Wii U c'est simple j'ai Mario Super Mario Bros Wii U et Zelda Breath of the Wild c'est tout pas besoin de plus est-ce que tu as également des jeux célèbres on en a vaguement parlé tout à l'heure cette question mais au cas où s'il y en a d'autres qui te sont revenus également des jeux célèbres à côté desquels tu es totalement passé à côté alors peut-être plus d'un côté jeux célèbres plutôt des licences célèbres tu nous as parlé des Castlevania des Final Fantasy oui ça je vous avais dit Castlevania Donkey Kong Final Fantasy Kirby Mega Man les Metroid il y a les Phoenix Wright il y a les Persona aussi il y a les premiers Tomb Raider que je n'ai pas fait non vraiment il y en a il y en a pas mal ouais ouais est-ce que tu as également des jeux dont tu espérerais éventuellement un retour soit sous la forme d'un remake soit sous la forme d'un remaster soit sous la forme tout bêtement d'une suite ouais les Souls j'aime beaucoup les Souls et le lore des Souls je trouve magnifique donc pourquoi pas enfin après est-ce que c'est toujours bien de rajouter une suite alors que ça c'est très bien fini je ne sais pas mais pourquoi pas découvrir un Dark Souls 4 un jour voir avec les les technologies futures qu'est-ce que ça peut donner sinon est-ce que est-ce que entre guillemets suite en tout cas l'héritage du côté de j'allais dire Ghost of Tsushima mais je me trompe c'est Sekiro est-ce que est-ce que l'héritage Sekiro ne te plaît pas toi en matière d'éventuelles suites philosophiques c'est pas c'est pas un Dark Souls c'est un Souls mais c'est pas un Dark Souls c'est pas c'est pas dans l'univers du Dark Souls parce qu'en fait c'est vraiment l'univers toi qui te plaît plus que le côté difficulté etc ouais l'univers me plaît énormément alors j'ai pas encore fait Sekiro mais l'univers me plaît aussi énormément tout ce qui est asiatique j'adore d'ailleurs Ghost of Tsushima tu l'as dit mais je le ferai mais oui c'est vraiment l'univers des Souls le médiéval comme ça médiéval Final Fantasy tous ces trucs là je trouve ça vraiment magique on me parle le prochain Demon's Souls est tellement hype également ouais le remake du Demon's Souls il a l'air énorme encore une fois c'est vrai qu'on me dit c'est pas vraiment un Souls le Sekiro je l'entends mais en même temps c'était aussi le sens de ma question est-ce qu'à un moment donné on s'évertue à essayer de donner une éternelle suite à quelque chose ou est-ce qu'on n'écrirait pas également une nouvelle page c'est ça qui serait intéressant est-ce qu'on pourrait garder les mécaniques de jeu alors je prends l'exemple qui est très mauvais je vous l'accorde mais on peut prendre l'exemple des Assassin's Creed qui finalement n'ont de commun pour beaucoup que le nom et les mécaniques de jeu parce que finalement tu pourrais quasiment les appeler tous indépendamment les uns des autres totalement différemment il y a quasiment plus de lien vraiment entre chacun et pourtant je veux dire tu vois tu retrouves un ADN identique quand même les uns aux autres quoi oui enfin maintenant les deux derniers ont beaucoup divergé des précédents mais c'est vrai qu'entre eux il reste quand même cet ADN de la confrérie des Assassins qui reste enfin ouais confrérie des Assassins pas vraiment franchement dans Origins c'est Odyssée mais vraiment dans les anciens il y a vraiment ça ouais mais bon c'était encore une fois l'idée c'était de se dire est-ce qu'on joue sempiternellement au vieux con de se dire est-ce que comment dirais-je de se dire est-ce qu'on veut sempiternellement les mêmes trucs tu vois ou est-ce que on serait pas une porte ouverte pour dire bah non moi j'aimerais bien ça on a adoré par contre on aimerait bien quelque chose de totalement nouveau aussi tu vois ça peut être parce qu'à un moment donné c'est vrai que si on au bout d'un moment bah on aurait que que du Mario que du Zelda que du Sonic et puis on aurait jamais rien testé de nouveau quoi tu vois ah oui non bah oui c'est ce que je disais justement est-ce que est-ce que ce serait vraiment bien de créer un Dark Souls 4 je sais pas et donc voilà c'est simplement de la curiosité quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est ça ouais c'est pour ça que justement Sekiro pouvait être un exemple parmi d'autres tu vois de ce qui pourrait être fait avec un ADN commun avec toute la licence qu'on a pu découvrir jusqu'à présent je trouve que Code Vein est plus dans la lignée des Souls moi j'ai beaucoup aimé donc Code Vein c'est un jeu aussi qui était revenu de temps en temps aussi on nous parle également d'un remaster qui a rien à voir bien sûr mais Soul Weaver Legacy of Kain qui était génial et c'est vrai qu'un remaster alors un remaster je sais pas mais en tout cas oui effectivement redonner vie à cette licence qui est aujourd'hui absolument tombée dans les oubliettes ça serait aussi assez sympa quoi prochain Vrai Souls en mieux il y a Elder Ring aussi de From Software avec la participation de George Marine Air Marine pour le lore ça pourrait être pas mal effectivement Elden Ring a l'air très très prometteur aussi ouais avec Mortal Shell aussi d'ailleurs il y a plein de noms qui sont intéressants qui sont dits dans les commentaires j'aime bien en fait finalement cette question parce que ça permet de voir un petit peu tu vois à la fois les affects qu'on peut avoir et finalement on se rend compte que des fois on adore certaines mécaniques de jeu des fois on adore des univers des fois on adore un peu les deux puis c'est vrai que certains aussi mettent les bémols en disant bah c'était bien mais ça serait bien qu'on ait autre chose aussi maintenant tu vois c'est bien qu'on garde ces souvenirs là c'est bien un jour peut-être en remaster quand on passera je sais pas à la 4k les 8k tout ce que tu veux mais à l'instant T ça serait bien également peut-être d'aller explorer d'autres univers un nouveau Rayman également on nous dit ça aussi ça ce serait bien aussi ouais après Elder Ring on a eu une vidéo pour teaser de 30 secondes en 2 ans c'est pas beaucoup pour s'ambiancer c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux un nouveau Bioshock également ou un système choc en tout cas ça serait intéressant bon et pas mal pas mal d'idées en tout cas dans les commentaires et puis et puis et puis et puis bah non je pense que c'était un petit peu tout ce que j'avais à voir puisqu'après on avait déjà parlé des jeux difficiles on avait déjà parlé également des jeux à côté desquels dont tu étais passé à côté et puis bah le reste on a bien senti également ton appétence particulière pour Zelda et toute la saga Zelda qui répondait un petit peu à bon nombre de bon nombre de questions est-ce que tu attends avec une serveur particulière Breeze of the Wild 2 ou est-ce qu'il faudrait déjà que tu te mettes au 1 vraiment bah le 1 le 1 je m'y suis déjà mise maintenant je l'ai je l'ai pas fini parce que j'ai trop de choses à faire mais je l'ai vraiment adoré mais le Breath of the Wild 2 ouais je l'attends énormément 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 si tu devais t'aventurer au difficile jeu du classement des Zelda lequel serait-il ? aller un petit top 5 top 5 ouais top 5 on est fou nous on est fou Ocarina qu'est-ce que je mettrais ? je mettrais Breath of the Wild en 2 en 3 je mettrais Majora's Mask en 4 Twilight Princess et en 5 A Link to the Past en 5ème c'est quand même une bonne place à dire il y a eu beaucoup de jeux Zelda il y en a eu beaucoup et alors après pareil je remets juste aussi un petit bémol c'est que étant né en 98 nécessairement vu que tu n'as pas connu le jeu dans son époque dans son jeu il faut comprendre également aussi que tu ne puisses pas forcément avoir le même affect que nous vieux cons qui avions grandi avec ce jeu là et ce qui explique que de toute façon inéluctablement le meilleur jeu de la série quelle que soit la série d'ailleurs reste pour beaucoup le premier exemplaire le premier jeu qu'on a eu entre les mains c'est le cas notamment pour les Final Fantasy pour beaucoup dès lors qu'on a commencé la saga avec les Final Fantasy 7 c'est difficile de dire qu'un autre Final Fantasy est meilleur que le 7 quand on commence avec celui-ci quoi ouais alors je vois tout le monde qui censure parce que je n'ai pas dit Link's Awakening mais Link's Awakening je ne l'ai pas encore fait donc je ne peux pas le mettre dans mon classement ah non mais c'est certain oui parce que là j'ai bien peur que ton top 3 soit modifié une fois que tu vas le faire ah bah une fois je les aurais tous fait j'aurais vraiment un top 5 totalement différent c'est sûr parce que tu as essayé donc Minish Cap mais par contre est-ce que tu as essayé les autres jeux de Capcom qui étaient Zelda Oracle of Ages Oracle of Season sur Game Boy non plus mais ils ont l'air très sympa et ils seront fait aussi de toute façon tout ce que je n'ai pas fait en Zelda il sera fait donc ça s'est réglé si tu peux mettre le Link's Awakening sur Game Boy par contre pas sur Switch nom de dieu ah oui oui l'ancien voilà sur Game Boy éventuellement je te laisse le choix de la Game Boy couleur si tu préfères même si je préfère le Game Boy la Game Boy classique normale mais bien sûr ouais ce serait à faire vraiment dans là prochainement vite 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 voir même comment ça se fait que tu n'apprendrais d'abord Zelda 1 ouais aussi ouais c'est vrai que le Zelda 1 il a une ambiance toute particulière tu n'as jamais eu l'occasion de l'essayer ? si je l'ai essayé je l'ai téléchargé et tout parce que justement je compte les faire dans l'ordre chronologique de sortie pas dans l'ordre de l'histoire parce qu'au final la chronologie de l'histoire il n'y en a pas vraiment c'est plutôt du fan fiction mais ouais je l'ai essayé on m'a dit que c'était une purge et oui c'est une purge le premier ? ouais c'est assez particulier ouais disons qu'en fait alors c'est sûr que si tu le fais sans map sans plan sans rien tu vois c'est difficile il faut vraiment se remettre dans le contexte qu'à l'époque le jeu quand il était sorti il était sorti avec une énorme map avec tout un guide avec tu vois des astuces etc qui étaient fournies avec donc ne vois pas ça comme des astuces parce que c'était fourni vraiment avec le jeu et je pense que vraiment si tu le fais sans ça ça peut on va dire t'handicaper parce que t'as pas vraiment de map in game faut vraiment arriver enfin tu vois c'est pas aussi précis que ça donc là du coup je pense vraiment que t'as tout intérêt à essayer de refaire ça avec un site internet à côté ou alors avec des guides également notamment l'écureuil noir avait sorti ça un petit guide qui était en promo justement il y a pas longtemps à 9 euros ou un truc comme ça 9 ou je crois que de toute façon même plein pot je crois qu'il est à 14 euros donc c'est pas le bout du monde et il en a fait plein le premier Zelda Zelda Link's Awakening etc et en fait c'est passionnant parce que c'est vrai que le fait d'avoir un petit guide papier à côté pour avancer ça te replonge un peu dans l'ambiance dans l'atmosphère etc et puis pour la petite collection c'est ça aussi bien évidemment j'ai le guide de Breath of the Wild juste là attends bouge pas je vais te mettre en plein écran oui 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 voilà c'est le par contre c'est la première édition je crois celui-ci ouais c'est le tout premier officiel il me semble ouais parce que moi je l'ai acheté justement il y avait une promo il y a pas longtemps je l'ai racheté et du coup moi j'ai la version la version comment ils appellent ça la version amplifiée ou la version complète mais tu sais avec les DLC avec les derniers DLC qui étaient sortis donc également ça c'est pas dedans ouais et j'ai d'ailleurs je me permets aussi de vous montrer mais vas-y j'arrive tout de suite si t'as des trucs à nous montrer il faut que tu nous montres absolument absolument oh là là qu'est-ce que c'est que ce truc alors attends ah c'est la version collector de Zelda Link's c'est la version collector de Zelda Link's Awakening sur Switch c'est pas ça non c'est le jeu d'échecs de Zelda si je te promets hop alors on a le plateau ah mais déjà le plateau il est beau ah oui ah oui il est magnifique et attends et là on a là on a toutes les toutes les pièces attendez mais c'est beau en plus ça a l'air d'être en métal non ? non c'est pas en métal malheureusement non mais j'aurais cru par exemple je vous sors montre peut-être je sais pas si t'as une présentation ou un truc comme ça là dans la boîte fais voir la boîte comme elle est elle est peut-être présentée peut-être non ouais bah oui bah oui ah oui oui ça envoie ça envoie ouais ça envoie et fais voir alors les deux trois putain c'est joli en plus le chess set putain je le connaissais pas celui-là et il est basé sur quel sur quel Zelda par contre celui-ci euh bah je pense que c'est Ocarina of Time d'accord ouais parce que il y a il y a Ganondorf il y a les statues de pierre il y a les noix mojots il y a Navi euh il y a les euh allez les gros les gros chevaliers ouais classe 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 voilà alors visiblement ce serait Breeze of the Wild si je dis pas de bêtises de quoi de ce que j'en vois ça a l'air d'être Breeze of the Wild mais je dis peut-être une bêtise euh il y a pas il y a pas de noix mojots dans Breath of the Wild ah ouais donc ah bah je sais pas en tout cas c'est parce que je suis tombé dessus il y a pas Navi non plus donc ah bah c'est possible c'est possible après l'édition elle date pas d'il y a longtemps donc elle est probablement sortie en même temps que Breath of the Wild mais d'accord c'est pas c'est pas avec avec ce jeu là quoi ouais donc en fait t'as les héros face aux vilains c'est ça voilà les noirs les méchants et euh les euh les dorés les gentils bah ça je vous l'ai déjà montré c'est vrai que ça a l'air si je devais choisir ça serait peut-être plus du côté de comment s'appelle de 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 Breeze of the Wild euh qu'est-ce que je raconte euh Twilight Princess parce qu'il a l'air d'être adulte et tout ça je sais pas euh alors on a Twinrova ouais donc euh les deux sorcières c'est ça non franchement il est classe il est classe alors j'ose même pas cliquer sur le lien on a chèque j'ose même pas cliquer sur le lien ebay enfin c'est impa c'est pas chèque mais c'est impa là euh attends où est-ce que c'était pour voir Pinterest Amazon je pense pas qu'ils soient encore et c'était un truc qui était en édition limitée ou c'est encore disponible tu sais pas euh j'en sais rien on me l'a offert donc j'en joli cadeau là franchement ouais j'ai 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 le cadeau comme on dit ça rattrape la la Wii U oh la vache dis donc The Legend of Zelda édition collector on est aux alentours de 250 balles euh maintenant ah oui d'accord ouais bah je vais me rappel sur un Monopoly Zelda ça coûte moins cher ça j'aimerais bien aussi ouais ça a l'air d'être pas mal ouais ça a l'air d'être assez rigolo ça a l'air d'être assez rigolo il faudrait que j'essaie de regarder à l'occasion en plus de temps en temps c'est typiquement le genre de truc où ça tombe en solde faut juste être au bon endroit au bon moment pour avoir ce genre de truc là j'étais en train de regarder bref bon c'était pour la la petite parenthèse ok t'as du loot attends je vais te laisser remettre tes écouteurs tu as du loot encore à nous présenter des trucs sympas je vous montre encore un truc parce que le reste j'ai deux figurines et les cartouches 64 et les mangas mais bon les mangas ça vous avez peut-être déjà vu alors ça c'est la Game Music Collection achetée au Japon officiellement japonaise ouais avec toutes les cartes des jeux qui sont représentés on a hop comme ça superbe ouais ça c'est le premier Zelda avec derrière hop Zelda 2 et puis on a Twilight ouais ça c'est Link's Awakening ah ah oui voilà et avec avec Zelda Link to the Past voilà c'est ça et puis il y a toute une ribambelle d'autres jeux ça c'est Ocarina of Time bien sûr avec Majora's Mask là on a of Ages ouais c'est ça ouais là on a of Seasons c'est ça là on a Wind Waker ah non attends c'est c'est pas ok là on a Force Wars Force Wars putain classe là on a Twilight Princess Skyward ah non c'est le Phantom of Glass qui était sorti entre autres ou le voilà ah bah il est là Phantom of Glass c'est ça ouais là on a Spirit Trax ouais pour finir avec Skyward Sword on a Link Between Worlds The Two non c'est ça ouais c'est ça ouais et Triforce Heroes il me semble c'est ça classe et donc en fait c'est des CD à l'intérieur c'est ça ouais là là c'est le CD ah je pensais que c'était un multi CD à l'intérieur en fait non non il y a deux CD d'accord et c'est purement japonais ouais c'est purement japonais les titres sont japonais tout ça attendez ça se trouve comment ça parce qu'il y a le CD derrière hop disque 2 ok classe 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 ouais Zelda No Densetsu légende de Zelda tout ça tout ça donc t'as eu l'occasion de voyager au Japon donc ouais j'y étais une fois je comptais y aller tous les ans bon après là ce qui s'est passé c'était pas bien possible tu m'étonnes mais l'année prochaine rebelote on y va enfin j'y retourne et puis voilà et puis je ferai mon petit stock de trucs sur Zelda et puis et puis d'autres trucs je t'invite je t'invite à aller découvrir justement l'émission de Benzaï et de leurs amis les hard looters où ils ont trouvé tout un tas de petites adresses pas chères pour looter comme un malade et revenir avec 3 fois ton poids de bagage pour à peu près 150 balles donc non non franchement c'est c'est à faire quoi c'est vrai que je rêverais de pouvoir faire ça effectivement ah ouais c'était c'était magique magique vraiment aucun regret avant de se quitter comment on fait pour te retrouver pour la suite du programme sur twitter twitch alors c'est simple sur twitch c'est brubrunette76 je l'ai dit à la française vous avez vu ça c'est magnifique mon twitch c'est brubrunette76 mon twitter c'est bullet girl alors pourquoi bullet parce que c'est mon petit surnom et le surnom de ma communauté et on a youtube aussi c'est brubrunette alors voilà merci Akios voilà donc vous avez le lien de la chaîne juste là le lien de la chaîne twitch également effectivement en commentaire dans le chat toujours très actif ça ça fait plaisir qu'est-ce que qu'est-ce que je veux dire et quels sont les prochains projets là que tu as en tête peut-être les prochains twitch les prochains stream que tu vas faire alors là on est toujours sur du randomizer Ocarina of Time le mardi le lundi on fait de la coop Sea of Thieves le vendredi on fait de la coop Star du Valley et les autres jours par exemple le mercredi souvent je fais un petit jeu d'horreur accompagné d'autres jeux et le jeudi c'est le jeudi tout est permis chez moi on fait tout et n'importe quoi là en ce moment je suis sur A Plectail classe très très bon jeu très excellent 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 j'ai mis trop de temps à le faire maintenant je le fais je suis contente je suis aussi sur Child of Light une petite découverte en tour par tour assez particulier qu'est-ce que qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment vraiment je suis encore sur j'ai presque fini Assassin's Creed Odyssey alors oui ça fait plus d'un an que je suis dessus il prend trop de temps ce jeu je suis à plus de plus de 100 heures dessus et puis on peut vraiment retrouver plein de contenu chez moi c'est vraiment du multi gaming je demande beaucoup l'avis aux viewers aussi et qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'est-ce que vous aimeriez bien voir chez moi vraiment on fait plaisir à tout le monde on fait du rétro de l'indé du triple A on fait de l'horreur voilà on fait vraiment tout 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 et bien n'hésitez pas en tout cas à aller vous abonner à sa chaîne comme ça le jour où elle est en ligne vous êtes au moins prévenu vous avez une petite notif vous le voyez et franchement ça fait plaisir ça fait partie des belles découvertes que j'ai fait sur sur Twitch je te le dis comme ça mais je l'ai déjà eu l'occasion de le dire à d'autres personnes et je continuerai de le dire c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le côté l'énergie positive qu'elle mettait sur sa chaîne et c'est pour ça que je voulais vraiment partager ça un petit peu avec vous on a pris un peu le prétexte du Zelda Randomizer pour vous la faire découvrir mais je peux vous dire que vraiment c'est toujours un plaisir de tomber sur sur ce que tu fais en matière de contenu donc comme ça je voulais faire un petit coup de projecteur dessus en espérant que ça puisse permettre de te ramener quelques nouveaux abonnés quelques nouveaux viewers en tout cas n'hésitez pas à aller donc vous abonner on vous a mis le lien en commentaire n'hésitez pas à le remettre également merci en tout cas à notre invité enthousiaste mais bonne humeur communicative merci un moment très cool et belle découverte pour ma part les Randomizer je suis abonné voilà comme ça au moins le mot est passé elle est vraiment cool je m'abonne également on a une super connu c'était cool ce live merci Fabrice comme d'habitude tu gères et ton invité était vraiment au top merci à Coquillette également qui est là avec nous qui en plus d'être leader en bagarre elle est passée leader en beats visiblement génial je découvre un nouvel icône tu sais moi Twitch j'ai du mal donc je découvre qu'elle est passée donc que Coquillette elle est passée leader en beats ça va lui faire très plaisir de savoir ça j'ai découvert Recalbox grâce à Bru Bru ton émission est vraiment au top Fabrice n'hésitez pas aussi vous aussi à vous abonner parce que on essaie de recevoir comme ça des personnalités qu'on apprécie qu'on découvre également peut-être en même temps que vous et on leur donne un petit peu la parole pour découvrir qui se cache véritablement derrière le streamer la streameuse et d'essayer de gratter un petit peu pour en découvrir un peu plus en tout cas on a eu affaire à quelqu'un de particulièrement sympathique aujourd'hui c'était bien chouette donc pensez à tous vous abonner nous follow etc. pour être alerté des prochaines émissions merci à toi mademoiselle pour tout ce temps consacré avec plaisir merci beaucoup Fabrice de m'avoir invité sur ton émission en tout cas c'était un réel plaisir je me suis bien amusée on a bien papoté je me suis rappelée de mille et un souvenirs qui ont bercé mon enfance et ça m'a fait réellement plaisir merci beaucoup merci à tous en tout cas on continuera de te suivre et puis si pareil t'as envie de faire des trucs en commun et bien ce sera avec grand plaisir moi j'adore la COP franchement avec grand plaisir on en discute hors antenne tu vas voir j'ai plein plein d'idées de choses qu'on pourrait faire également et puis pourquoi pas justement de se refaire peut-être des lives simultanés de randomizers peut-être des concours sur des seeds ou des trucs comme ça ça pourrait être bien sympa en multistream qu'on se fasse ça à l'occasion faut qu'on y réfléchisse et faut qu'on se cale ça surtout merci en tout cas pour cette belle après-midi qu'on a partagé ensemble merci beaucoup merci 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 à toi je vais te laisser raccrocher tranquillement le temps pour moi encore une fois de remercier tout le monde déjà pour votre gentillesse merci également pour le cadeau cette boîte à bonbons avec le mug de ouf de Tortue Ninja avec un gros kiff alors bien évidemment aujourd'hui c'était une journée spéciale Zelda donc vous avez pu voir le t-shirt qui était en conséquence mais très rapidement vous allez me revoir popper avec le t-shirt Tortue Ninja pour célébrer ce nouveau mug merci à tous en tout cas pour votre fidélité votre bonne humeur ça me fait vraiment super plaisir d'avoir une communauté comme ça qui est bien chouette qui est toujours très réactive qui a toujours plein de questions de réponses et de commentaires particulièrement pertinents et puis comme d'habitude on va se quitter avec un petit raid alors demain je vous le cache pas gros point d'interrogation parce que je viens de me faire planter par mon invité alors rien de bien méchant c'est juste qu'il a un impératif familial un peu malheureux qui lui est tombé sur le coin du nez donc du coup je me retrouve là à l'instant T sans abonné enfin sans invité pour demain je vais essayer de passer quelques coups de fil pour voir si on peut essayer de se caler une petite émission pour demain sinon ne ratez pas dans tous les cas de figure vendredi 14h une émission assez exceptionnelle avec une personne particulièrement discrète que vous voyez très très peu sur les réseaux sociaux il répond au prénom de Joseph c'est ni plus ni moins que le président de la GPS c'est la Game Protection Society au Japon donc en gros c'est vraiment l'association qui préserve le patrimoine vidéoludique du Japon c'est un truc de fou là je peux vous dire qu'on est niveau ici mais vraiment vous allez voir tout le travail d'archivistes qu'ils font avec des bibliothèques entières de jeux des étagères entières de jeux c'est vraiment hallucinant on va découvrir tout cela pourquoi le pourquoi du comment et on va à mon avis avoir énormément de questions à lui poser ce sera vendredi à partir de 14h tiens bah justement on me dit que si vous voulez faire comment ça s'appelle si vous voulez faire justement voir un peu plus du Zelda Randomizer il y a visiblement quelqu'un qui est en train de jouer à Ocarina of Time Randomizer on va aller regarder ça tout de suite les amis j'ai juste le ah j'ai pas cliqué sur le bon truc alors attendez bougez pas je vais me remettre ici paf c'est de ma faute j'ai pas cliqué sur en fait j'ai fermé l'onglet au lieu de le rafraîchir très intelligent de ma part où est-ce qu'on fait un raid ici c'est ici hop et si on se fait là comme ça et bah écoutez vous allez pouvoir donc découvrir c'est Cassé Nécro qui fait donc du Randomizer The Legend of Zelda vous lui passez un petit bonjour vous lui dites qu'on justement on a discuté de tout ça je vous laisse découvrir justement une petite partie de Zelda Randomizer posez lui toutes vos questions en commentaire ça lui fera très plaisir je vous embrasse bien fort je vous souhaite de passer une excellente journée on se donne très probablement rendez-vous demain à 14h les amis ciao ciao et à bientôt ciao 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 ciao